bonjour 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 avant de passer sur tik tok j'aimerais servir voilà avant de passer sur tik tok j'aimerais servir rapidement youtube voilà et facebook parce que tout à l'heure je vais développer ce sujet sur tik tok chers camarades connectez-vous en réalité il faut se dire encore une autre partie de la vérité c'est une vérité chers camarades ce que je vais partager avec vous en ce qui concerne toujours le sujet d'actualité concernant la canne chers camarades peuple de côte d'ivoire la vraie raison je pense que ce n'est pas seulement ça fait partie afin de prendre les tickets et les revente ça fait partie et je me dis que c'est une pratique qui existe bel et bien avant draman c'est parce que eux ils exagèrent un peu c'est à dire achète le biais qui coûte à dix mille pour le vendre à 100 mille 75 mille les tickets qui coûtent 4000 ils revendent les tickets ok et à 40 mille 39 mille 35 mille donc ils exagèrent un peu mais l'achat c'est à dire achat et revendre là ça existe depuis longtemps en côte d'ivoire vous voyez mais la vraie raison c'est que les ivoiriens n'ont pas d'argent les ivoiriens ont trop souffert entre les mains de draman ouattara les ivoiriens sont fatigués de ce régime qui les appauvris ce régime qui les a foutu dehors combien d'ivoirien combien de familles se sont retrouvés dehors à la belle étoile d'autres au cimetière donc les millions d'ivoiriens quand même la côte d'ivoire est presque à 30 millions si je ne suis si je n'exagère pas je suis sûr que la côte d'ivoire dépasse les 22 ou les 25 millions et on vous parle d'un stade de 60 mille on dit mais pas 100 mille 60 mille sur combien de millions d'ivoiriens sans compter chaque équipe qui vient avec ses partisans ses supporters qui sont sur le territoire et ceux qui viennent d'ailleurs mais le stade n'est pas rempli c'est un boycott pas parce que les politiciens ont parlé non c'est un boycott national un boycott je vais dire un boycott qui n'est pas politique mais les ivoirien sont pauvres ils n'ont pas d'argent quand l'ivoirien à argent vous ne voyez pas les iphone quand ça venait de sortir iphone 10 iphone ensuite avec les iphone avec les trois caméras mais les ivoirien achètent ça comme des petits pays quand l'ivoirien à l'argent quel que soit le prix de la chose l'ivoirien achète parce que l'ivoirien même c'est un être humain de joie la côte ivoire a toujours été appelé pays de joie avant 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 que drama ne vienne au pouvoir on disait que quand d'ivoire est le plus doux au monde vous voyez non abidji est mieux que paris tout ça l'histoire des conseils parce que les ivoiriens en réalité ne sont pas avare mais les gens n'ont pas l'argent c'est un monsieur un monsieur qui a donné son speech que je vais vous présenter parce que j'aime pas faire des vidéos sans des sans vous montrer au moins deux évidences on met même une seule évidence provenant du pays quand je fais mes vidéos je monte soit un audio une image ou une vidéo qui donc on vient appuyer illustrer donner une image réelle de ce que j'ai dit le monsieur va parler tout à l'heure parce que je l'ai écouté et j'ai dit c'est toi qui a raison c'est vrai que nous on fait politique et en politique il faut attaquer donc on attaque le point faible les erreurs du pouvoir le fait d'acheter et de revendre ça c'est pas bon même si ça n'est ça existait depuis longtemps mais ce n'est pas bon comme c'est eux qui sont au pouvoir on va les framponner là-dedans mais le plus important les ivoirien sont pauvres les ivoirien n'ont pas d'argent vous me regardez ils ont augmenté les factures dans le même mois de janvier où nous sommes bon le monsieur qui avait programmé ses dix mille qui devait aller au stade ou qui avait programmé une quelconque somme ne peut plus aller au stade parce qu'il ne sait pas à combien viendra l'électricité du plus long mois de l'année parce que janvier est le mois qui dure plus dans l'année pas en termes de jours parce que ça fait 31 jours il ya plusieurs mois qui font 31 jours mais c'est comme ça janvier janvier ne finit pas comme ça facilement depuis on a fêté depuis là c'est maintenant aujourd'hui le 15 on est au milieu il reste encore deux semaines et un jour deux semaines et deux jours pour que janvier finisse donc l'ivoirien qui est là qui ne sait même pas à combien va s'élever sa facture il ne peut pas sans arrêter acheter un ticket de cent mille même s'il allait cent mille il ne sait pas quelles surprises désagréables la seigneur lui réserve et puis en plus de cela il ya beaucoup qui ont eu le plein magasin cassé à la cipores il ya plus de 1000 personnes qui se débrouillent à la ciporesse on les amis des eaux à à boak et ils ont cassé je sais pas à yamsoukro ils ont cassé et ils ont ils ont énervé les gens de boribana boribana qu'il qui a voté le rd à 100% boribana là ils ont voté le rd à 100% le rd a promis les gens de boribana des nouvelles maisons vous voyez non seulement n'ont pas donné les nouvelles maisons ils étaient prêts à le mettre dehors donc c'est découragement là le j'ai l'égard de boribana ne sont pas comme la locataire plein va venir à tout moment on peut les mettre dehors à tout moment parce que tu regardes les partisans du rd dont les parents travaillent au mini dans les ministères et dans les dg qui nargue les autres doula ils disent que il ya longtemps vous a prévenu à boribana à boribana mais vous êtes mais mais lequel va partir où il est né dans la maison de la maison est dans la maisonnette dans la maison et c'est pas bambou dans la maison en bois de son père c'est pas lui qui a demandé à naître dans une famille pauvre l'enfant il est né il est là il a grandi là ses parents n'ont pas encore où aller ils vont faire comment ils sont obligés de rester là de vous attendre venir casser boribana donc c'est dans cette compte c'est à cause de la souffrance des ivoiriens les mêmes les partisans du bas peuple la côte d'ivoire profonde les partisans de ce bas peuple là sont découragés de travail de draman même les partisans de draman lui même beaucoup sont découragés je vous assure qu'il ya plus de 50% des personnes qui ont voté draman qui ont fait rébellion pour draman qui nous insultent pour draman sont découragés je vous dis la vérité moi j'ai commencé à causer avec tout le monde mais je vois qu'il ya les étrangers qui m'écrivent les maliens les togolais les burkinabés et tout ce qui vivent là bas les gens commencent à m'écrire et quelqu'un m'a dit comme j'ai pris mon deuxième numéro la personne m'a dit bon tu peux mettre un dans mon ancien numéro je l'ai mis mon whatsapp a déjà reçu 60 mais ça non lu j'ai mis ça ça fait même pas encore 30 minutes les gens commencent à cliquer dessus quand tu vois sur ma page tu vas plus voir email tu vas voir whatsapp donc quand tu cliques tu tombes directement dans mon whatsapp les gens commencent à m'écrire vous voyez beaucoup de personnes ont commencé à nous écrire et généralement je demande tu viens de quelle région et les gens me disent d'où dit non je suis malien d'origine mais je suis encore d'ivoire vraiment mon frère était soutien il ya d'autres qui dit mon frère vraiment on est dessus de draman il ya d'autres qui disent vraiment mon frère on a voté pour draman et je commence à comprendre que les douleurs nos frères douleurs ont compris nos frères qui étaient dans la rébellion ont compris et je vous assure que personne ne fera la rébellion pour un homme politique en côte d'ivoire même pas pour babo laurent je le répète je le réitère et j'assume ce que je dis même si le président laurent babo veut faire rébellion chose qui ne sera jamais possible je n'ai même pas besoin de toucher du bois babo ne sera jamais un rébelle mais même s'il voulait faire un rébelle mais moi même je n'ai pas fait rébellion pour lui malgré que je suis nommé au ppac je ne serai pas prêt pour prendre un pour lui à ce que vous comprenez parce que nous avons compris que ce n'est pas la bonne manière pour babo avait raison babo kafissa assayons nous et discutons il a dit vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas aujourd'hui les ivorais ont eu 15 ans pour connaître draman et les ivorais risquent d'avoir 20 ans parce que les gens risquent de prendre en 2020 en 2025 si vous le peuple de côte d'ivoire vous ne sortez pas vous ne faites pas tout pour mettre un ivoirien au pouvoir pour mettre quelqu'un qui comprend le peuple qui a pitié du peuple babo laurent concernant la casse des quartiers précaires depuis draman est venu à partir de 2013 il a cassé maison des ivorais jusqu'en 2024 qui va aller regarder sa cam de vous à moi quelqu'un qui a cassé les maisons des gens il a cassé les magasins déjà regardé à jamais mais ce que la côte d'ivoire est un pays développé pourquoi on met les gens dans le chômage à jamais là malgré malgré qu'ils ont cassé mais il y a toujours des gens qui vendent là-bas vous allez casser deux mois trois mois ils reviennent vous cassez ils reviennent et vous leur donnez des dépenses parce que quand vous cassez le monsieur qui a fait vous voyez les gens qui vendent des téléphones là là devant tu il faut mettre des vitres les cabines que vous voyez puis il ya des vitres puis les gens placent les téléphones là mais c'est des cabines tu penses que ça vaut mais c'est cher si ce n'est rien c'est les 200 mille 300 mille pour qu'on fasse ces cabines là vous envoyez caterpillar pour casser le gars il vient il prend c'est ce tol on met son toit et puis coup avec quand il va revenir faire son petit magasin il va dépenser encore donc qui allait partir regarder votre canne regardez la canne qui a commencé le 13 aujourd'hui est le 15 deux jours plus tôt plus tard regarder ce que la canne devient et je vois un beugle mambe qui dit donnez nous 48 heures on va régler à fait donc c'est 40 vous avez besoin des 48 heures pour régler à faire des trucs nous savons que c'est parce que toi mais mon droit on ne te donne pas les gays c'est pourquoi tu aimes toujours dénoncer d'une manière tu as fait vendre à l'université premier ministre là faut pas t'aider tranquillement pour manger ton argent des sangs mais il faut rester là pour dire il se joue les plus gentils j'avais fait comme il y avait un préfet là qui faisait malin dans le temps là il sait même plus ce qu'il est devenu qui se souvient de lui il ya un préfet jean il travaille à draman ouattara je sais pas s'il travaille toujours draman ouattara mais je l'ai perdu de vue je le vois même plus sur la toile à ce moment j'étais même pas en politique j'étais même pas tout mais il ya longtemps il avait commencé le préfet il se jouait les gentils j'ai les équilibristes non vous savez on va régler l'accord du web comme ça ils ont fermé guêle là ils parlent plus c'est comme ça même mambe est en train de faire il se joue les gentils c'est lui qui veut équilibrer les choses il sait pas qu'avec draman là avec draman on n'est pas d'affaires l'équilibré donc chers camarades partager la vidéo malheureusement il est à chez vous il est à chez vous mais on va on va avancer chers camarades il faisait froid matin je suis blindé mais il fait chaud et donc y'a en effet encore cela mon frère y'a en effet ça va se parler donc voici la vraie la vraie raison les ivoirien là c'est à dire ils n'ont pas boycotté parce que c'est draman qui a organisé la canne ils ont boycotté indépendamment de leur volonté qu'il sait pas si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire ils ont boycotté la canne parce que non seulement ils ne savent pas ce que les factures vont donner non seulement ils sont pauvres et limités et ils ne peuvent pas aller dépenser janvier même même si même quand même même malgré qu'il n'y a pas il n'y a pas de cannes la la le mois de janvier est le mois où les où la galère frappe beaucoup à la porte de plusieurs personnes puisque la plupart d'entre nous surtout encore tu vois les gens aiment la joie les gens aiment la joie donc généralement en décembre les gens dépensent assez donc en janvier il n'y a pas l'argent et en plus de cela merci beaucoup youtube il s'appelait versant versant toby préfet d'abidjan je sais même plus c'est qu'il est devenu il s'est joué les haut les gentils les kécha kécha c'est comme ça mambe veut faire il veut se différencier des autres les autres là ils voient que la côte va souffrir puis ferme les bouches ils voient les gens souffler à nos lotos les adjoumanis et il faut pas équilibrer cela voilà de la manière dramale faire souffrir les ivoiriens là eux ils ferment les gueules parce qu'ils veulent manger un peu un peu si tu étais joué les gentils oh non va régler toujours c'est lui qui fait des postes de ce genre là quand l'autre là ils ont volé il a dit non je vais un compte rendu en bon toi tu es devenu premier ministre en plus 145 milliards on t'a demandé compte rendu ton ami il va prendre aussi beaucoup tu demandes compte rendu bref moi je suis pas au rds c'est pas mon problème chaque camarade peuple d'afrique peuple de côte d'ivoire on va écouter le frère parce que ça fait déjà 10 minutes et plus je regarde pour être précis oui 12 minutes on va écouter le monsieur je pense que le monsieur sa manière d'expliquer vous allez comprendre très bien ce que je suis en train de dire la vraie raison du boycott normal naturel c'est un boycott naturel un boycott obligatoire les ivoirais ont bel et bien envie d'aller à d'aller au stade parce qu'au delà de la politique c'est un match de football et les ivoirais je vous assure que par nous les jeunes à part moi bien sûr je suis bizarre je me dis mais pourquoi ils sont comme ça moi ils n'aiment pas ballon tu peux pas le croire mais je n'aime pas football naturellement même autant des babots autant des bédiers moi je regarde pas football mais les ivoirais les jeunes ivoirais où les jeunes les jeunes comme nous comme vous et moi plus de 90% aiment le football je dis bien 90% vous voyez avec l'économie les jeux vidéo donc les gens aimeraient aller au stade regarder mais ils n'ont pas l'argent de manière naturelle je vais vous présenter le monsieur je vais vous présenter mes parents ils doivent aller sur tik tok voilà tik tok les gens me soutiennent assez là bas ici là je n'ai pas du tout du soutien facebook facebook youtube pour avoir 100 étoiles même c'est compliqué là bas on me donne des fleurs on me donne des fleurs et je pense que par direct on peut me donner au moins beaucoup de fleurs donc on va faire beaucoup de directs là bas par exemple là bas l'alliance un peu gentil par rapport à ici voilà donc on va et puis là bas tu peux jouer n'importe quelle musique il n'y a pas droit d'auteur ici toujours musique net pour on ennève ta vidéo donc je pense que bientôt on va abandonner ici là maman le patriot chaque camarade je vais vous présenter le doyen je vais vous présenter le doyen donnez moi juste un instant je vais vous présenter un monsieur qu'on va écouter ensemble et qui va essayer de parler chaque camarade écoutez le monsieur bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir bon j'attends les gens puis déçu faisout partout que non les gens sont pas allés au terrain à cause des tickets et c'est à cause des tickets les gens vendent les tickets chers mais arrêtez arrivé un moment il faut arrêter arrivé un moment là il faut arrêter c'est pas parce qu'on vend les tickets chez les tickets là depuis autant d'oufoué ils ont toujours payé les tickets pour revendre depuis autant d'oufoué ils ont toujours payé les gens les gars paient tous les tickets pour revendre à l'entrée c'est pas ça le point c'est pas ça qui n'a pas motivé les gens pour aller au terrain mais les gens n'ont pas l'argent pourquoi c'est dit la vérité tous ceux qui vont au terrain là c'est les gens que c'est pas les fonctionnaires qui vont au terrain c'est les gens qui ont des petites activités quand ils ont envie de se distraire ils vont au terrain ils sont regardés eux ils me discutent paris c'est les gens qui ont des petites activités là là qui vont au terrain mais les gens ne sont pas allés au terrain massivement parce qu'ils ont cassé toutes les activités des gens ils ont brisé ils ont brisé ils ont brisé ils ont les machines sont venus une nuit écrasés d'autres même moi même par exemple quand je n'ai pas prévenu ils sont venus une nuit ils sont venus ils ont tout cassé ils ont tout brisé même des gens atterrivent des gens ils ont tout cassé tout cassé actuellement même les gens ne savent pas comment on fait pour manger d'autres mêmes sont même pas sûrs de payer le loyer d'autres mêmes n'ont même pas payé le loyer de ce mois là on a déjà dépassé le 10 et puis vous allez venir parler des histoires d'étiquette d'étiquette la même mac amicale mais les gars ont payé tous les tickets en revendie les gens ont payé tous les tickets pour les vendre vous parlez de quoi vous parlez de quoi on connaît ivoirien même fois un ticket un million même s'il a l'argent de façon il supporte son équipe là il va payer pour partir au terrain c'est pas ça qui est le problème le problème les gens n'ont pas l'argent on quand se dit la vérité les gens n'ont pas l'argent ils n'ont pas l'argent ils sont venus ils ont tout cassé les gens que l'état même n'a même pas financé qui sont débrouillés pour faire les petites activités pour nourrir les pauvres familles pour payer les loyers pour payer écolter tout et tout ils sont les 20 matins pour casser un coup tout casser un coup de cela réfléchir comment ils vont manger comment nourrir les familles comment ils vont dormir le ventre plein comment ils vont avoir au moins mille francs pour payer au moins un kilo de riz pour pouvoir manger jusqu'au lendemain pour pouvoir suivre d'autres mais ça elles sont à réfléchir comment les enfants vont avoir à manger demain et vous verrez parler de la canne c'est vrai la canne c'est notre canne nous tous on regardait on va regarder la télé parce qu'on n'a pas les moyens si on a eu si on a notre cinq mille francs on préfère garder pour pouvoir payer les loyers pour manger parce que si on ne paie pas on garde qui va venir nous nourrir qui va venir nourrir notre famille donc là arrivé un moment c'est vrai les gens on dit pas non les gens ont pris comme bien il voit rien que nous on se connaît là même si les gens en cas petit qu'un million on paie toujours pour aller regarder notre match vous pensez mentir les gens n'ont pas l'argent le plus d'argent que les gens veulent même quand on est cassé ici là nous tous on a fait notre programme pour aller regarder les matches mais on a fait notre programme pour aller regarder les matches vous venez vous cassez tout 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 et réel moi par exemple quand ils ont tout cassé sur moi je suis venu il y a un travail déjà un travail déjà qu'ils ont cassé je suis venu finir un petit truc pour avoir au moins au moins 30 milles pour pouvoir tenir donc il n'y a pas plus supporter des éléphants que moi tout notre alignement là tout le monde a voté à dos il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas voté à dos il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas voté à dos quand c'est dit la vérité mais ils sont venus cassés les gens sont à réfléchir comment manger ils ont trop de problèmes et tous ceux qui remplissent stade là c'est les gens des bacs à tirer qui font les petites activités pour se nourrir mais ils sont venus pas ils ont tout cassé ils ont tout cassé on est là c'est vrai ils vont te parler des tickets dix mille en tant que tu sais que dix mille ans ça peut au moins payer 5 kg pour pouvoir manger au moins pendant une semaine donc quand on se dit la vérité c'est vrai les gars payent les tickets pour revendre mais en tout cas la majorité c'est ceux qui vivent dans la misère n'ont pas l'argent pour manger c'est ce qui est la vérité il faut pas se mentir merci alors on n'a pas dit c'est seulement ce qu'il dit qui est la vérité mais c'est aussi une part de vérité c'est ce que j'essaie de faire ressortir j'ai vu des gens qui ont dit non c'est haut sujet non c'est pas une histoire de haut sujet c'est aussi une part de vérité et lui il parle par rapport à ses circonstances et à sa vie il dit il est là où il est débrouille ils ont cassé il est assis là vous voyez et il est venu faire les travaux des gens pour avoir les 30 pour avoir 30 mille pour tenir les quinze jours qui restent ils parlent selon selon son niveau de vie parce que ce que vous ne savez pas c'est que c'est le pauvre qui dépasse beaucoup dans des choses publiques et populaires les pauvres même les jeux à zaka on fait comme ça là on mélange comme ça là tu vas pas voir un riche il est riche mais tu ne le verras jamais prendre son argent aller au marché et puis jouer les trucs des magiciens de hausa ménager les gobelés comme ça là c'est la pauvre là l'un de marché que son mari lui donne là elle est prête à risquer ça pour aller jouer à zaka parce qu'il y a djamana là bas vous comprenez non les maquis là c'est pas les riches ils vont pas dans maquis le riche quand il veut boire il achète il met chez lui puis boit le reste il mène à frigo il va boire un autre samedi un autre jour le riche il a sa boisson chez lui à la maison il boit doucement avec des vrais verts c'est les pauvres qui sont remplis de la maquis donc c'est que les gens ne savent pas c'est que le monsieur essaie de dire c'est les débrouillards qui devraient remplir le stade les gens qui se débrouillent qui ont les petits magasins les petits trous que vous cassez là c'est eux qui devraient aller là-bas mais quand vous cassez les magasins vous freinez ces pauvres là à dépenser le peu d'argent qu'ils ont c'est pourquoi les riches ont acheté tous les tickets pour essayer de revendre mais les pauvres qui devaient réacheter les tickets au prix exorbitant pour aller au stade là vous les avez appauvris encore vous avez cassé le magasin donc ce qui fait que beaucoup de pauvres sont découragés lui-même qui parle là ce n'est pas un doula mais vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit quand tu l'entends parler tu sais que ce n'est pas un doula si ce n'est pas un bété il est dû ne tenir quelque part là-bas mais il dit ils ont voté à dos et tous les alignements il dit les alignements c'est à dire là où il vit là tous ceux qui sont là bas là ils ont tous voté à dos vous comprenez et quand quelqu'un dit j'ai voté à dos c'est que la personne d'une manière ou d'une autre a soutenu la rébellion parce que à dos ce n'est ce n'est pas le vote qui a mis à dos là il faut que vous comprenez c'est la rébellion parce que le vote babo a gagné même si babo même si paul yaoundré a triché il a menti ce que nous on connaît lorsque les résultats présidentiels sont donnés et qu'il ya des discussions bizarres l'autre dit j'ai gagné l'autre dit j'ai gagné c'est le conseil constitutionnel qui tranche et quand le conseil constitutionnel à nevait les villes comme bouak et pas bon à dire la cpi dit maintenant la présente vous même regardez dans la seule ville de bouak et ont été ajouté 800 mille voix à mon adversaire donc quand je disais aux gens devenus on va compter c'était pas des francs à l'air vous comprenez donc à paul yaound indré à nevait les bureaux de vote de corogo de bouak et où les gens sont rentrés avec des armes au lieu de rentrer avec des cadres de vote et ils rentraient les armes ils chassent les partisans de babo les représentants de babo les commissaires centraux de babo et puis eux-mêmes les images quand ils ont en effet tout ça babo est passé à 51 ou 52% vous voyez comment c'était serré donc on veut dire que ce que je vais essayer de dire je m'en fous de qui a gagné les élections qui n'a pas gagné les élections ce que je sais c'est que selon les proclamations définitives de la des élections c'est pas beau qui a gagné parce que c'est ce que paul yaoundré leur course concerné c'est ce qu'ils ont dit donc ce qui a mis drama là c'est la rébellion donc un monsieur dit que nous on a voté ados c'est que lorsque lui l'a voté ados et puis on dit paul yaoundré a gagné donc tout ce qui s'est passé derrière là derrière les proclamations de paul yaoundré là tous ceux qui ont voté pour ados étaient étaient là dedans parce qu'on avait deux camps blé goudé l'a dit à la cpi il dit maintenant la présidente en côte d'ivoire il ya la cote la crise de côte d'ivoire a opposé deux camps le camp de babo laurent qui était des loyalistes à la république dans la gendarmerie la police et les jeunes patriotes et le camp de draman ouattara qui se sont réfugiés dans la rébellion à la tête guillaume souro et nous la population qu'on appelait jeunes patriotes et dont je suis le leader je me je me je me réclame de la troisième tendance qui est une tendance de les mains nues c'est ce qu'il a dit donc il y avait trois tendances vous comprenez un peu chers camarades donc lui là il était soit avec babo soit il n'était pas avec babo vous comprenez donc nous on va laisser tout ce qui s'est passé draman est président quand même on revient sur la crise on nous insulte vous voyez que je n'attaque plus soro guillaume vous avez fait beaucoup de bruit comme quoi soro va nous sauver il va enniver draman ça fait un an il est là ça fait un an 2023 2024 ça fait un an même si ça fait deux quelques mois ça fait un an on est dans une année on est dans une année soro n'a rien fait encore draman se porte à merveille il est sorti avec mercedes au stade il était en direct si les gens voulaient frapper c'est pendant qu'il est au stade là que vous prenez présidence soro peut pas vous sauver on est dans benzin on va manger benzin on va on va vieillir dedans vous voyez comment les années passent vite tout de suite là la rébellion qu'ils ont fait tout de suite en 2002 là on est déjà en 2024 ceux qui sont nés vers les ceux qui ont 18 ans savent pas de quoi on parle ils savent pas comment les années filent mais nous moi je me rappelle très bien de 2002 comme si c'était hier alors 2011 là on n'en parle pas ou soro qui m'a lâché ses chiens méchants mais déjà on est en 2024 soro qui se croyait le tout puissant il pensait pas que ça dit à ce moment là si tu lui disais soro un jour tu vas aller tu vas aller en exil il allait te tuer parce qu'il allait te demander qui peut m'envoyer en exil le grand babo qui est aimé par la majorité des ivoirais nous on l'a enlevé au pouvoir la france nous soutient les états unis nous soutiennent tout le monde me soutient on m'a garantie que je ne serai jamais poursuivi devant devant les tribunaux qui peut m'enlever encore d'ivoire soro comme n'est pas encore d'ivoire aujourd'hui il ne peut pas rentrer encore d'ivoire aujourd'hui son cas est plus critique que nous autres parce que moi si je chante des verses j'ai fait comme je n'ai pas dit que j'ai fait vidéo un mois deux mois trois mois quatre mois cinq mois un an pour draman moi il rentre à bijan on peut rien me faire tout le monde sait ça draman qu'elle a là tout ce qui tout ce qui tout ce qui n'aime pas c'est les critiques le jeu tu ne les critiques pas et puis tu mets un goissot tu parles pour lui mais tu rentres à bijan il ya une dame qu'on appelle la force tranquille mais elle est cité draman maintenant matin midi son était probable après elle est devenue pro 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 blé et maintenant les pro ados et pas pour adjoumanie elle est à bijan c'est pour moi comme un vœu rachal crasson mais l'idée probable elle est cité draman elle est devenue pro ados elle est rentrée zasson lui-même il était rd après les devenus elle est devenu spi il est devenu rhdp il est à bijan il regarde le match mais est bleu est maintenant mon gars mon gars si qu'on appelle johnny panier éco l'homme coup comme il n'yam mais que j'apprécie bien moi j'aime johnny pacheco voilà politiquement on ne sera pas sur la même longueur d'onde d'onde mais je veux dire sa manière de faire moi j'aime ça voilà je sais pas comment il va vous expliquer mais je l'aime je l'apprécie en tant qu'un être humain mais je n'aime pas sa prise sa position actuelle politique parce que tout le monde sait comment il s'est retrouvé là bas à cause du gendre de babo loran mais on fait le combat à cause d'un être humain ou bien à cause du pays c'est là s'il était en face de moi c'est la question que j'allais lui poser tout le monde sait pourquoi il a quitté durek babo tout le monde sait pourquoi il a abandonné le fpi il a abandonné la lutte patriotique et panafricaine c'est parce que il était dans des problèmes et c'est le gendre de babo et selon lui babo lui-même le présent babo lui-même devait être témoin un truc comme ça ça l'a énervé il s'est cherché et avec la bouche des ivoirais parce que les ivoirais ils sont comme ça le jour que tu dis quelque chose qui est un peu bizarre c'est eux mêmes qui vont te clouer donc quand les gens l'ont cloué dans le commentaire mais il est devenu il est devenu collecteur des testicules aussi comme il le disait hier voilà bref donc vous comprenez un peu chers camarades alors je reviens dans le sujet le monsieur qui a parlé là il n'a pas aussi tort le fait de revendre les tickets nous on dénonce et on va toujours les dénoncer et je ne remets pas en cause mon direct passé donc le fait mettez les coeurs chers camarades vous ne mettez pas des coeurs vous êtes 700 à je dois laisser tik tok même vous voulez qu'on bascule sur tik tok parce que vous êtes 700 c'est pas peu du tout c'est pas beaucoup mais c'est pas aussi trop peu mettez des coeurs et puis partagez puisque je regarde le direct ici on me dit à 16 partage 758 personnes en ligne et à 16 partage il n'y a pas de coeur et à zéro étoile à quelqu'un a mis 100 étoiles merci pour tes 100 étoiles ça me fait un dollar ça veut dire que ce direct au moins j'ai au moins mais un dollar dans ma poche je remercie la personne qui a mis l'étoile je sais pas comment il peut voir pour faire on peut pas voir le nom de la personne je peux voir fulgence voilà merci beaucoup fulgence monsieur ta fulgence que dieu vous bénisse pour les 1 étoile et pour les 1 dollar pour les 100 étoiles vous comprenez chers camarades donc c'est un peu ça nous avons à la tête de notre pays des individus qui n'ont pas pitié des ivoiriens moi j'ai entendu le président laurent babo dire un jour que concernant les quartiers précaires de code ivoire là on a aussi eu un programme on avait l'envie d'arranger arrête et monsieur michael arrête de mettre ce genre d'étoiles là s'il te plaît voilà arrête de mettre ce genre d'étoiles là sinon tu es bloqué les étoiles quand on les met vous savez très bien comment on les met voilà si vous n'avez pas l'option étoile c'est pas la peine de me mettre les étoiles mais ne partez pas dans les dessins pour copier si c'est comme ça là vous pensez que facebook ils sont bêtes facebook si c'est les dessins on prend pour mettre l'étoile et puis ça nous donne l'argent là ils savent qu'on s'est rendu on est devenu milliardaire parce que tous les jours je serai comme ça en train de mettre dessin dans mon propre commentaire ou 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 c'est pas dessin faut pas écrire étoile on va rentrer dans les dessins de ton iphone tu vas voir étoile tu vas pomper pomper pour balancer petit parce qu'on va me donner quelque chose l'étoile là tu vas mettre ta carte bancaire voilà il ya un coin là à côté où tu commentes là il ya l'étoile qui est là vous voyez mais vous faites esprit si il voit quelqu'un qui met les forces d'étoiles là il ya bloqué vos bêtises vous êtes dedans là vous pensez que facebook ils sont bêtes si dessin doit donner l'argent mais qui va aller travailler qui m'allait travailler beaucoup de dessins donne l'argent mais moi même en propre direct il ya même beaucoup de dessins pourquoi vous ne réfléchissez comme ça même vous partez dans dessin vous remplissez dessin dans commentaire des gens c'est pas dessin il ya une option là ils ont mis étoiles comme ça tu cliques dessus on te demande ta carte bancaire tu mets le numéro pa 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 derrière là tu mets un petit code là et puis maintenant ça y est dans ton téléphone ça y est dans ton facebook donc à chaque fois que tu es donné étoile à airman on te coupe brin brin sur ton compte si tu me donnes par exemple un dollar toi on te coupe 1,50 dollars parce que fait ce que vous devez m'aider dedans aussi c'est comme ça tu me soutiens mais tu mets dessin dans les commentaires et quand je vous bloque vous êtes fâché vous m'envoyez beaucoup des mails vous aussi si dessin donne l'argent mais qui va aller travailler moi je peux prendre seulement dix personnes j'ai dit les gars mettez beaucoup de dessin à la fin du mois je vous donne votre guet c'est comme ça on en a gagné là vous baguez blanc il est bête oh les gens qui mettent les dessins puis qui pensent que ça va se transformer en argent là vraiment ah ok dessin donne pas l'argent et toi là c'est pas dessin c'est l'argent électronique d'accord c'est comme wave monnaie orange donne et m'aider pas les dessins chers camarades voilà parce que je voulais bien expliquer un jour et je pense que c'est au jour du coup souvent il est expliqué comme on va avancer donc chez camarades vous voyez nous avons à la tête de notre état en côte d'ivoire des personnes regardez pendant que je parlais les gens continuent de mettre les choses et il est top fin quand je vais le bloquer je sais pas pourquoi vous êtes comme ça l'africain mais vous êtes quand même bizarre tu es un top fin je parle des dessins mais tu mets les mêmes dessins tout ça pour me provoquer pour me dérouter du combat la personne dont je vois le dessin encore je vais bloquer en même temps sans même mentionner le nom de la personne voilà donc vous comprenez chers camarades ça fait combien de minutes oui déjà trente minutes qui le temps passe vite et direct qu'elle a lancé tout ce qu'on a dit à trente minutes tiens bon mais chers camarades voici ce que je voulais dire la vraie raison aussi c'est que le gouvernement de draman doit comprendre que ceux qui font surtout en afrique on peut pas tout dans le monde ce qui font ce qui ça dit les clients sont toujours les pauvres ou les moins nantis quand tu fais une activité et que tu ne pense pas au moins nantis dans la manière de taxer les choses ou de donner de donner les prix à ta marchandise ton ton trou va pas aller loin regardez mcdo mcdo il ya ce qu'on appelle dollar menu dollar menu ça existe jusqu'aujourd'hui quand tu vas ta mcdo il ya un menu tout est un dollar il ya même un magasin qu'on appelle nine and store c'est à dire là bas tout est 99 centimes bon il ya d'autres prix qui sont un peu deux deux dollars trois dollars mais il ya beaucoup de choses qui sont en dessous de un dollar vous voyez parce qu'ils savent que la clientèle se trouve beaucoup parmi ceux qui n'ont pas assez d'argent malheureusement je sais pas comment expliquer mais moi moi je suis victime de cela nous qui ne sommes pas riches là c'est nous on a envie d'avoir des grosses montres les dernières générations on a envie d'avoir des gros téléphones regardez par exemple je me suis fait plaisir pour acheter ça vous voyez mais est ce que je suis obligé d'avoir le dernier iphone pour dire que j'ai iphone si vous fouillez bien dans la vie même de donatron peut-être qu'il n'a pas ils ont des iphone mais il n'a pas ce iphone là c'est vrai vrai dieu nous ouvre les yeux mais dieu me permet d'arriver chez lui je pense pas que je vais trouver ça là bas parce que ça c'est 1500 dollars 1500 dollars c'est presque un million parce que je voulais me faire plaisir c'est un exemple que j'ai donné et nous les africains c'est comme ça vous comprenez donc quand tu viens torpiller les personnes qui sont déjà pauvres tu les torpilles comme draman fait il casse les maisons il augmente l'électricité pendant que ta canne approche mais qui va aller là bas les gens les gens préfèrent regarder à la télévision et beaucoup d'ivoineurs vous voyez que il ya un match là je connais pas les matchs d'aujourd'hui il y a eu combien de personnes mais il y a un match on dit il y a eu 6000 personnes apoutou même il son conseil a dépassé 6000 personnes c'est du match la canne est moins peuplée que le conseil d'un certain apoutou c'est une rente nationale continentale phénoménale rébellion dramanistan il a fallu draman watara pour organiser la canne où le stade est vide mais je dis le match caméroul je sais pas c'était caméroul depuis quel pays j'ai vu les images mon frère babo connaît à partager l'image et j'ai vu parce qu'on se follow donc c'est mon gars c'est mon frère et félicitations pour son investiture j'ai vu l'image mais j'ai commencé à rire je conduisait donc j'ai garé en même temps et j'ai commencé à regarder mais souvent moi je suis habitué à manipuler le téléphone c'est pas bon mais souvent je le fais voilà donc je roule doucement et puis mon téléphone est là je regarde un peu s'il n'y a pas quelque chose de nous parce que je n'ai pas le temps donc je regarde quand il voit une information je reviens à la maison il frappe direct donc je conduisait vraiment très lentement puisque c'est un quartier donc tu peux conduire lentement comme tu veux donc je faisais bouger la voiture je regarde il n'y a pas plus rien je regarde je vois le stade j'ai garé j'ai regardé j'ai ri jusqu'à fatigué le stade est vide le stade est vide donc vous avez arrêté le professeur dps il ya un professeur qui a dit boycottons la cam ils l'ont mis en prison je sais pas s'ils l'ont libéré mais je pense qu'il avait arrêté ils ont envoyé cyber criminalité pour l'arrêter mais vous voyez les gens ont boycotté de manière naturelle parce que vous êtes méchant de manière naturelle vous les vous les étouffé de manière naturelle les gens n'ont pas l'argent vous avez vu ce que vous avez entendu ce que le monsieur a dit les ivoiriens même si tique là ça coûte cinq cent mille si ivoirien à l'argent il est capable d'acheter de payer ticket là d'acheter ticket là pour entrer au stade mais les gens n'ont pas l'argent et si les ivoirien sont devenus pauvres dans la grande majorité ça coûte du rdr parce qu'ils n'ont pas pitié des ivoirien ils n'ont pas pitié des ivoirien ils ont cassé les maisons des ivoirien ils ont cassé les magasins des ivoirien ils appauvrissent les ivoirien ils augmentent l'huile ils augmentent tout courant tout est cher en côte d'ivoire quelqu'un m'a dit à bobo à nyaman c'est devenu huit cents il ya un mec qui m'a dit quelque part et puis la vie on dit c'est si pour lui dramane pour empêcher voiture de moins de cinq ans de rentrer en côte d'ivoire même états unis on peut pas dire voiture de cinq ans roule pas voiture de moins de cinq ans on doit pas vendre ça mais tu vas quitter la maison blanche parce que c'est la voiture de la voiture que nous roulons ici mais les voitures si les voitures si les voitures sont très jeunes c'est dix ans nous autres là et plusieurs américains aussi américain blanc américain noir nous tous on roule dans les collants collants ici que vous avez dit que c'est tout le monde qui roule les nouvelles voitures c'est quand les gens achètent et le gars a roulé dix ans et puis nous on prend derrière lui mon fg crise c'est 2014 on est à 2024 ça fait dix ans quand tu vois c'est encore nouveau même quand il est en bas là il n'y a même pas rouille c'est propre mais c'est dix ans d'existence c'est dans ça que j'ai fait mon malin mais un ford maintenant 2006 ça fait dix-huit ans c'est ça non si les calculs bien 24 moins 6 je crois que ça fait dix-huit la petite ford là où j'ai fait direct hier là ça fait dix-huit ans mais il a fallu draman pour dire voiture de moins de 540 pas maintenant il dit réfrigérateur climatisation climatiseur je sais pas quoi encore là ils ont cité les trucs on dit si tu n'as pas l'argent pour acheter un nouveau c'est pas la peine le décret est rentré en vigueur depuis le 4 janvier donc vous n'avez pas pitié du peuple de côte d'ivoire donc c'est vos partisans là c'est à dire vos ministres les enfants de vos ministres les enfants de vos députés les enfants de vos dg là c'est eux qui vont aller au stade là-bas il ya certains africains c'est des ivoiriens qui vont là-bas juste pour prendre photo ou bien sa copine aimerait partir regarder le match il est obligé de partir à sa chérie ou bien depuis il est né il n'a jamais regardé football comme ça irait irait donc il veut expérimenter c'est pourquoi vous avez vu quelques ivoiriens là bas voilà c'est pourquoi vous avez en tout cas il ya des raisons autres que pour la réussite du camp de la cannes les gens qui sont partis là il ya beaucoup qui sont partis pas pas de manière patriotique je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire il ya des gens qui sont partis là bas pas pas de manière patriotique j'ai dit pour aider l'état à réussir de manière au niveau de l'image que ça va donner non d'autres sont partis parce qu'ils n'ont jamais expérimenté d'autres sont partis juste pour prendre tiktok pour merci tiktok pour prendre photo d'autres sont partis c'est pourquoi l'ouverture là c'était un peu comme une réussite mais regardez le deuxième match aujourd'hui le deuxième jour troisième jour que la canne est ouverte aujourd'hui elle est 15 donc c'est le deuxième jour le 13 là c'était l'ouverture 14 15 il ya problème dans la canne le stade est vide mais si on parle maintenant de 20 si on arrive jusqu'au 20 janvier c'est moustique qui va aller là bas avec vos parents et puis les enfants de vos parents qui vont partir là bas vous le rd parce que c'est vous qui avez l'argent en côte d'ivoire les souverains n'ont pas l'argent c'est parce que eux mêmes là c'est jahiri qui est dans les yeux sinon si c'est moi là mais c'est un boycott vraiment total c'est un boycott total parce que les gens le rd vous a trop maltraité le rd vous a trop martyrisé le rd vous a trop traumatisé c'était une petite occasion pour faire une petite vengeance pour leur prouver que sans le peuple là ils ne sont rien même s'ils sont milliardaires mais sans le peuple à leur milliard ça vaut rien dans leur compte bancaire vous pouvez démontrer cela mais je pense que comme l'a dit le frère ce n'est pas nous qui allons vous appeler à réussir ça vous serez contrés à ne pas regarder les prochains matchs parce que le billet le ticket la canne tu achètes là c'est pas pour toute la canne c'est ça que le bas blesse donc est ce que tu as le souffle pour acheter billet le prix normal c'est dix mille tu peux acheter dix mille pour chaque match coupe de nation que moi je vois là d'un pool il ya quatre il ya quatre équipes dans les quatre équipes il faut que deux soient éliminés les deux autres vont partir en finale ça ça veut dire quatre matchs comme ça donc tu as fait quatre matchs quatre matchs quatre matchs quatre matchs quatre matchs tu as dix mille dix mille pour tout cela les ivrains n'essaieront pas là bas dans le jour à venir vous allez voir comment ça sera encore très vide vide mais si c'était moi on allait boycotter de manière collective il n'a pas pitié de vous c'est vrai qu'ils ont ennuyé la restriction selon laquelle celui qui doit diffuser le match dans le maquis doit payer un million mais le seul fait d'avoir pensé à cela les ivrains devait rester à la maison parce qu'ils n'ont pas pitié de vous puisqu'ils ne pensent même pas à vous qui n'avez pas d'argent vous qui n'avez pas les dix mille pour aller ils n'ont pas pensé à vous ils disent que celui qui doit diffuser ça d'aller dans son maquille mais dans son bistrot doit payer l'argent c'est quand on a fait du bruit qu'ils ont ennuyé la restriction on dit bon vous pouvez diffuser ils ont ennuyé la ils ne pensent pas au peuple ça fait pitié pour la côte d'ivoire c'est pourquoi je dis à mes frères maliens burkinabés et nigériens etc etc nous sommes dans la es nous sommes dans le panafricanisme mais respectons nous quand on n'en parle du oh tu n'es pas panafricain ne permettez pas qu'un guiné soit président au burkina faso et toi en guinée là bas ne permet pas qu'un burkinabé de souche soit président en guinée toi au mali faut pas permettre qu'un nigérien parce qu'il a grandi chez vous ou bien son oncle est le neveu de l'oncle de de neveu de l'oncle de l'enfant de l'oncle tu vas laisser un nigérien un monsieur de tunibou tunibou qui était prêt à bombarder le niger là tu vas le laisser il va quitter là bas il va venir vous diriger au burkina faso vous allez manger ben c'est qu'on mange ici oui c'est pas parce que la france est membre de l'union européenne que anthony blicken moi qui était ici pour vouloir diriger la france vous allez voir la réaction des français on est d'accord c'est l'union non pas l'autant je voulais dire l'autant c'est l'autant c'est pas parce qu'ils sont membres de l'autant qui vont permettre n'importe qui comme l'américain il a beaucoup duré en france il va poser candidature pour la diriger la france cela vous allez voir que tous les français sont des marie le pen mais ils sont cachés vous comprenez maintenant non donc c'est l'heureux qu'on a fait chez nous et le pdc est venu encore tout engouffré qu'on n'en parle on dit non mais c'est que draman faire là comme l'a dit l'un de ses ministres dont j'oublie un peu le nom rappelez moi son nom quand je vais donner la citation mais c'est l'un de ces gars qui a dit ça lorsqu'on était dans le cmt et lorsqu'on boycottait le troisième mandat il disent il dit un niveau ne peut pas ne peut pas faire à son frère ivoirien c'est qu'à la sandra man watra est en train de faire aux ivoiriens qui se rappelle de cette citation marcel tanne aussi je ne me trompe pas c'est lui qui avait donné ça si je ne me trompe pas il a dit ça après la couru il est parti demander à la kadhima à draman et pardon à la kadhima c'est pardonner les musulmans il est parti demander pardon à draman on va dire ça comme ça et puis il est rentré en go rd mais il avait raison dans le temps même s'il est reparti mais c'est la vérité c'est la vérité on a laissé les gens la négligence on voulait être les plus gentils on voulait être saint que jésus on a laissé le monsieur il a plus le pouvoir il va nous maltraiter il va nous maltraiter on est déjà presque à 30 mille milliards si en 2025 ils ont pris le pouvoir on s'est retrouvé à 40 mille milliards si big togo force il est capable d'acheter les gens pour forcer le destin big togo c'est un multimilliard il est plus riche que guillaume soro il est plus riche que d'idées droga imaginez vous sa fortune dans le même code ivoire big togo a toute une ville je n'ai pas il a toute une vitary les terrains qu'il a acheté là les maisons qu'il a construites là tu peux même pas t'imaginer big togo que vous voyez là il est multimilliardaire et jusqu'à présent il continue de voler il ya un petit ya un petit gars qui a disparu on dit 71 milliards si je ne me trompe pas 75 ou mais 71 milliards il ya discussion entre lui et puis dramane lui big togo quelqu'un qui a vendu oignon et puis la réussite est venu le surprendre il n'est pas là pour s'amuser il va voler il va s'enrichir jusqu'à sa mort ah oui et il est sans pitié il laisse aucune place mais d'alboville il se bat la petite fille il arraché ça il est député et puis maintenant les présidents de l'assemblée nationale il va lutter pour être premier ministre ici il va lutter pour prendre sénat peut-être sénat c'est rien devant lui il va lutter pour prendre la présidence nous avons à la tête de nos états des vendeurs des commerçants des voleurs des hommes d'affaires en affaires rappelez-vous des goûts michel nos pitié in business c'est pas comme un babo laurent qui sait d'où il vient qui est attaché pas une cagnotte à l'école qui est qui est issu d'une famille d'une famille d'une famille pauvre et qui pense aux pauvres alassane draman ou atran n'a jamais eu faim de toute sa vie parce que vous ne connaissez pas qui on a mis au pouvoir parce que nous tous on est faux type c'est pas soro guillaume seulement c'est nous tous bon personnellement moi je suis pas dedans mais quand je dis nous tous vous comprenez ce que je vais dire par rapport à ma position et là où je me trouve actuellement on est dedans oui alassane où il est assis là c'est nous tous on a mis là bas c'est nous tous qui l'avons mis là bas c'est pas soro guillaume seulement on est tous fautifs depuis nos parents pays de l'hospitalité et cetera et cetera et cetera et seigneur jésus et seigneur jésus en affaire il n'y a pas de pitié c'est pourquoi les achats ont fait le communiqué pour pour dénoncer le fait que big big togo soit nommé gouverneur du distrait d'abitia adama big togo mais pourquoi il n'est pas à tient il ya des villes il ya des villages où les chefs du village sont plus qu'il a bien de 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 souche moi il ya des vidéos ici où le préfet de la région il demande qui est le chat du village et puis le monsieur dit c'est moi il dit mais pas quand bukinabé parle français tu sais que c'est burkinabé il dit mais c'est toi le chat du village et puis dit oui tu viens tu es burkinabé il dit oui je viens jésus burkinabé le cas et c'est un rébellé le préfet c'est un préfet des dramas mais il était étonné il veut comment toi tu es chef de ce village là un village gourou pas tes chefs du village et du nom quand on est venu bon après la guerre là n'avait pas quelqu'un pour orienter le peuple donc moi bon j'ai préféré prendre les devants et le monsieur était étonné j'ai même la vidéo jusqu'à dans mon ordinateur c'est des erreurs qu'on va payer très cher on n'est pas sorti d'affaires quand j'en parle même dans mon propre cas les gens m'appellent à en secret les gens m'appellent pour me dire mais faut arrêter son on est on est en alliance pourquoi tu parles de thiam pourquoi tu parles de ça mais c'est ça l'équalisation c'est ça l'équaliser c'est ça l'airment l'équaliser soit vous m'accepter comme ça soit vous me chassez très souvent je vais quand même taper un peu sur le fer pour que le fer s'arrondisse faut se dire les vérités ah oui faut se dire les vérités c'est pourquoi qui a dit ça ils n'ont qu'à parler on parle tout en faisant attention mais si le père le parti dit suivant thiam vous allez me voir venir parler de thiam voilà parce que la trimestre comme ça on est comme caméléon même si on ne prend pas de couleur voilà la même fille qui dit je t'aime je t'aime la demain peut te laisser à côté un autre toi même tu crois pas il ya plein on voit ici les camerounaises ont mis les garçons dehors comme ça d'autres ont tué même les femmes dans la vie c'est comme ça faut pas dire non comme il est au pp hci il doit forcément fermer les yeux surtout moi je suis pas un équilibriste à ça je vais parler en même temps à qui veut l'entendre herman que vous voyez là je ne suis je fais pas politique d'équilibrisme et puis je suis content parce que les réseaux sociaux souvent ça surprend malgré mes prises de position j'ai l'une des prises de position les plus catégorique que tous messi tous mes frères cyberactivistes parce que moi j'attaque simone babo politiquement j'attaque bleu goudé j'attaque thiam je connais même pas alliance j'attaque thiam j'attaque drama drama menace pas la peine j'attaque tout le monde tous ceux qui attaquent le pp hci je suis avec eux même nos frères du gps il ya longtemps une attaque plus babo mais souvent je mets ce roguillaume dedans malgré qu'elle même il ya longtemps une avant ils insultaient et les amirales même mon frère souleur de paris mais c'est ainsi j'ai commencé à les appeler mon frère parce que vous allez vous un bon matin vous allez me voir en photo avec tous ces gens là le jour que je vais à paris je vais tout faire pour les croiser on va se saluer c'est lui qui veut lancer coup de poing on lancera aussi je m'apprête à toutes les éventualités c'est ça c'est ça les coaliseurs vous regardez très bien le film là mon frère washington denzen lui avant de faire il te prévient d'abord il ya des coins où ils donnent plus ils disent là c'est déjà trop tard où ils ont frappé la fille là il a dit au gars là que généralement je donne une seconde chance pour faire ce qui est bien mais là j'ai besoin de vos caméras de tout ce que vous avez fait à la fille déjà parce que c'était amusement c'est la même carte de crédit qu'il lui a donné qu'il a pris pour tracer pour tracer ici je m'apprête à toute éventualité il n'y a pas garçon rd1 qui va m'arrêter à paris qui est parti fait direct soit tu viens on se salue attaquer ivoirien et puis les gens qui se framponnent en politique soit on va lancer coup de poing c'est de ça qu'il s'agit à l'équaliser chers camarades mettez les coeurs vous ne mettez pas des coeurs chers camarades c'est pas bon je vois aucun coeur aucun commentaire parce que je suis en train d'aller d'un domaine que peut-être que plusieurs parmi vous n'êtes pas d'accord mais c'est ça herman l'équaliser si tu m'aimes comme ça faut mettre le coeur je vais voir en quitter ici si tu m'aimes ma position mais le coeur on va quitter ici parce que c'est tout cela qui nous a mis d'un problème voilà si on a merci voilà voilà le coeur qui monte voilà le coeur qui monte il n'y a pas coeur ici il y a coeur mon frère il y a coeur mon frère il y a coeur donc je dis que nous sommes tous fautifs on a été trop négligents et ils sont en train de nommer les anciens rebelles ça sera très difficile que guillaume soro qui est ivoirien de paix et de mer ça sera difficile qu'il rentre en côte d'ivoire et je pense que les partisans de guillaume soro le savent très bien c'est pourquoi beaucoup d'entre eux ont commencé à devenir équilibristes parce que pour manger le méta il faut être équilibriste si tu comprends pas gros français ça veut dire faut pas attaquer trop de personnes comme je le fais sinon tu auras beaucoup d'ennemis dont moins de vue moi mais je suis fort même que toujours je suis dans 1700 600 c'est parce que je suis fort peut-être c'est ma manière de parler qui plaît aux gens ils sont pas contents mais ils sont quand même abonnés parce que demain le 16 non oui demain le 16 ça me fait 4 mois arrondi que je suis sur le méta 4 c'est ça non ou 5 après calcule c'est entre 4 et 5 on dit c'est 5 mois maintenant calcule moi je suis venu le 16 au juillet ça fait 5 mois non 5 mois je crois je connais plus les mois les mois et on a vieilli après je là c'est quoi qui vient calcule moi pardon et puis dites moi ça fait entre 4 ou 5 mois je suis venu 10 jours avant le coup d'état du niger je suis venu le 16 j'ai fait mon premier direct et puis le 26 il y a eu le coup d'état donc c'est le coup d'état là qui est chargé c'est là il faisait les millions de vues les 45 et il fait 4000 en direct tout ça c'était voilà c'était 10 jours plus tard dans ça fait c'est merci beaucoup ça fait cinq mois vous voyez et depuis lors j'ai toujours eu ma position ma position est peu ambigu mais je remercie toutes les personnes qui me comprennent d'autres sont pas d'accord mais les personnes fait l'effort de me comprendre ils ont tué mon oncle emile boga doudou mettez vous à ma place mettez vous à ma place oui j'ai une gueule c'est pas grave mon frère femme qui a la paix d'un gueule ça là quand il y a mes mariés là il va vous montrer mes copines toi qui dit que j'ai gueule là tu connais femme qui a la paix d'un gueule ça là tu peux même pas t'en approcher il dit blanche voilà j'ai une gueule non mais il ya blanche qui a la paix dedans chaque trois mois je m'avais pu en fait on lave mes dents il ya un truc là c'est comme blombé violet on même on même machine là ça ouvre gueule là et puis ça scanne mes dents et puis je vois ça sur machine depuis tu es née là tu as déjà expérimenté ça maudit là toi tu as déjà expérimenté tu connais tu connais le prix de mon des pâtes que je prends pour me brosser ton ploco placa beurre toi depuis tu es née là ils ont déjà lavé tes dents à la machine machine et puis un écran devant toi tu vois tes dents là comment ça tu vois tes dents comme ça et puis et puis c'est cadeau l'état paie pour moi ton maudit à ta gueule toi tu connais femme qui a la paix d'un gueule là maudit là c'est draman qui m'empêche sinon femme qui est femme qui est soulevé il est soulevé dans ton 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 pays de draman là tu peux même pas t'approcher à côté d'elle quand tu connais femme qui est dans mon inbox toi dis pas qu'on a gueule là c'est à quoi de nous les garçons c'est à quoi des femmes ces femmes m ma gueule c'est faut pas t'amener de dérouter là pardon faut quitter là faut quitter là faut quitter là voilà on va avancer chez camarades donc malgré ma position ambiguë en cinq mois j'ai 140 000 abonnés mon frère merci à toutes les personnes qui s'abonnent malgré que je bloque beaucoup ah oui j'ai bloqué voilà il y a dit un jour j'ai essayé de bloquer non parce qu'on peut pas bloquer on peut pas débloquer un coup c'est ça qui m'énerve à facebook j'ai essayé de débloquer j'ai bloqué j'ai débloqué on dirait 300 je suis fatigué mon doigt me fait mal il faut faire un à un un à un un à un il y a plus de 6000 bloqués 6000 mon frère il est bloqué marabou vrai vrai personne je bloque seulement sinon s'il bloquait pas là peut-être qu'il était presque vers les 200 000 mais c'est pas grave chers camarades merci je vous remercie vraiment je sais qu'il est temps chez vous j'aimerais profiter en même temps pour vous remercier parce que j'ai des prises de position qui sont vraiment bizarres tous les pro ados sont pas d'accord avec moi tout le pro soro même c'est pas la peine jusqu'à même la guêpe m'a bloqué je n'ai rien fait même à bloquer elle veut pas voir mes vidéos bleu goudé mais lui même c'est pas la peine matin midi soir je l'allume parce qu'il était notre général et il a vendu la lutte tout récemment il a fait un petit discours j'ai aimé le discours mais l'ontéry couché elle a tant qu'il n'est il ne revient pas avec bagbo laurent il est une cible attend qui dit bleu goudé dit une partie du fpi donc tous les gens qui sont un bleu goudé ne peut pas s'abonner mais malgré ça je suis plein voilà mcg je les allume tout le monde j'allume sauf bagbo laurent parce que je me dis que le seul vrai politicien en côte d'ivoire c'est le président laurent bagbo c'est pourquoi je m'en vais vous inviter à adhérer au ppac je suis le secrétaire chargé je suis pas secrétaire général actuellement qu'on est babo est élevé en grade au ppac eu que moi voilà qu'on est babo vous me voyez petit comme ça mais c'est mon petit frère il est pas qu'il pour rien il est costaud ça c'est bien en tout cas c'est mon gros bras le jour je viens à paris il va coordonner et puis mon grand frère je salue c'est mon grand frère un juin même j'ai on m'a dit qu'il m'a fait des big up qu'il me fait souvent des big up aussi j'ai profité pour faire les big up aussi hervé dj voilà souvent il cite mes noms dans mes troupes ça fait plaisir il a été l'une des premières personnes à partager l'un de mes lives quand je venais d'arriver je vais jamais oublier ça voilà je vais jamais oublier même souvent il a commencé à le partager parce que sa page on est nous tous on le restreint mon drôle il est trop restreint un jour aussi parti là bas j'ai vu que vraiment c'est pas bon il est trop restreint donc je vais le partager maintenant aussi voilà sinon j'étais même pas encore dix mille abonnés lui me partageait déjà et j'aime beaucoup hervé dj parce qu'il est très homme oui voilà on parle sur whatsapp bon il ya longtemps on n'a pas parlé il ya un peu longtemps mais on parlait et on parle puisque c'est parce qu'il n'y a rien à dire qu'on sait pas voilà donc je le salue ici dans hervé dj vous êtes salué qu'on est babo vraiment je le salue pas lui aussi il est très un malgré que je l'ai allumé très souvent quand je l'ai quand on s'est écrit par rapport à son investiture il m'a remercié et il était très content quand on parle sur whatsapp donc je salue son humilité il est salué il est le secrétaire général moi je suis secrétaire je suis secrétaire secrétaire point donc je sais pas qui est plus qui mais chez nous il n'y a pas général dedans voilà après demander aux représentants de babo laura ici mais chez nous aux états unis il n'y a pas secrétaire général je n'ai pas encore entendu ça voilà on est beaucoup de secrétaire voilà moi je suis secrétaire chargé de la mobilisation des militants ça c'est ce que on m'a nommé avant même que je ne sois sur facebook j'étais déjà nommé voilà j'étais même pas sur facebook pd a nommé depuis 2022 je crois oui 2022 dd a nommé voilà donc je salue le représentant barcel cragway ici elle est petit big up quoi arles athée pardon il faut changer hein il ya longtemps tu n'as pas fait direct je suis allé voir sur ton mur grand soeur tu me connaissais très bien bon je t'ai tutoyé tu es ma grande soeur tu me connais très bien on a échangé petit seulement sur messenger et tu es une bonne dame moi je t'apprécie parce que tu aimes le président laurent babo ça seulement je t'apprécie si j'ai fait des vidéos que j'étais clasher un jour je te demande pardon ici peut-être qu'il ya des gars dans cachet regardé donc je lui demande pardon mais il faut voir la partie là hein faut pas vraiment quand tu dis elle a même donné un nouveau nom ça c'est pas bon ça y est du sorcier en dida et embêté tu connais pas son intime peut-être qu'elle est bêté ou dida je sais pas voilà mais athée athée il sait pas si c'est bêté on dit c'est bêté voilà sinon elle a dit elle a changé maintenant elle a mis gongron vous voyez donc au fur et à mesure ça sent pire il faut avoir pitié de la dame faut laisser tomber même si tu as raison en tout cas en tant que ton petit frère faut laisser faut avancer faut parler de babo hein faut parler de babo faut laisser n'a dit on fait comment babo l'aime bon on fait comment c'est ça le vrai point bon elle n'est pas bien elle est gongron maintenant que babo l'aime quand tu les nerfs en disant gongron là elle peut mettre gabali là bas si babo est mort là lui t'es fini même si son ancienne femme elle a dit qu'on a qu'à sauter babo mais si babo est mort là mais on a sauté quoi y'a plus quelque chose on a sauté pour aller où je tiens ça sent pire que dieu lui donne encore beaucoup d'années devant tu vois donc faut pas énerver la seule personne qui peut avoir qui peut l'atteindre facilement tu vois un peu non et puis encore tu vois on fait plus autopsie si vous l'énerver qu'elle a mis gabali là bas et que draman dit je gère babo est mort on sait pas de quoi il est mort on fait comment toute une lutte depuis 1982 tu vois donc il faut laisser à l'aise athée je te salue ici et vraiment merci beaucoup pour tout le combat que tu as eu à faire et yako encore pour la prison que tu as eu à faire même si elle n'a pas reconnu qu'elle a dit telle chose tu as reçu l'argent faut laisser tomber voilà je profite en même temps par il parle pas des gens et donc je profite pour parler en même temps voilà y'a qui encore au ppaci là de qui je peux parler ici bref donc vous voyez draman ou atara c'est pas un bon il n'a pas pitié des ivoiriens il a presque fait une heure bon c'est pas grave c'est une causerie il n'a pas pitié des ivoiriens il n'a pas pitié des ivoiriens c'est pourquoi je suis rentré en politique parce qu'ils ont tué nos parents et ils ont tué nos parents pour rien c'est ça même qui m'énerve parce que les jeunes patriotes qui sont morts c'est presque 100 mille peut-être plus de 100 mille même nous m'ont dit 100 mille qui était dehors pour les compter en guerre quand les gens font des victimes qui dépassent eux-mêmes leur entendement comme l'a dit le gars qu'ils ont jugé là il ya un rébelle de buknafaso qu'ils ont jugé là comme il s'appelle ou remis c'est ça non ou remis il a dit il est de toute mon expérience des guerres que j'ai connu je n'ai jamais vu ça de ce que j'ai vu en côte d'ivoire à djoku à gitrozon il a dit les ivoiri étaient étonnés quand les juger au plateau un homme qui est reconnu dans le monde mondial de la guerre il ya longtemps il est assez connerie là c'est comme dans les films l'ont dit tu es à gage c'est comme ça il est mais il dit c'est qu'il a vu là pour que draman soit président là c'est qu'il a vu de ses yeux là coucher comme ça il dit n'a jamais vu ça imaginez-vous il ya des choses que j'ai pas dit parce que youtube n'aime pas ça donc je vais vous aller imaginez-vous l'ampleur ou l'amplitude des flocos de l'eau par an quand il dit floco imaginez ils vont ils vont dire que ma vidéo est inappropriée vous ne donnez pas beaucoup d'étoiles depuis le sud à la c'est 100 étoiles seulement c'est mon utilisation là on met pas publicité je suis moi dans le film vous voyez oui oui tiens futur président mais je ne dis pas qu'il peut devenir président il ya j'ai vu mon grand frère il va y pour voilà je vais le saluer si même c'est un grand frère voilà lui au moins même il est bon il est très bon même d'ailleurs présenté c'est quoi ça j'ai déjà joué bien il est très intellectuel attendez j'ai déchargé il a envie de causer un peu en causer en quitter ici donne moi un instant j'ai chargé ça là peut-être fait une et trente en causer un peu pas et je n'ai pas il fait froid donc quand il parle là ça tue le froid moi il met pas trop chauffage la chauffage la sa fille chauffage la coûte cher tu sais pas chauffage c'est pas sur courant ou attend c'est courant que le gouvernement me soutra sauf ça c'est connecté à gaz vous voyez bouteille de gaz la gaz là c'est ça qui fait chauffage qui chauffe la maison j'ai dit oh le mois de novembre là tu fais que tu es venu bois je vois on dit gaz c'est gaz là ça gonflé donc maintenant j'ai maintenant donc quand il parle comme ça là ça fait qu'il sent pas le froid chez camarades quand mon locataire va rentrer je vais mettre le gaz voilà donc vous comprenez un peu cher camarade c'est ça le vrai problème voilà je salue il va y po c'est un grand frère lui aussi il soutient me soutien voilà parce que on vient me dit tout et moi mais je m'avais regardé j'ai ma camarade qui est qui regarde tout qui me dit qui me résume les choses et souvent quand j'ai envie de voir je m'avais regardé j'ai regardé plus de 20 minutes de son direct il va y po voilà il continue de lui soutient tiens voilà il est d'accord avec il veut que tiens devienne président bon lui c'est tout ce qui l'intéresse est intellectualisme voilà lui quand quelqu'un est intellectuel que tu sois étranger ou pas il faut diriger seulement on va voir comment tu vas diriger c'est aussi sa manière de voir et je le salue ici mais nous on est un peu extrémiste un peu trop patriotiste patriote on est trop patriote un peu vous voyez non donc souvent là on peut framponner mais quand j'ai vu quelqu'un qui met tiens il veut me faire jean il veut penser que j'ai m'énerver non on est de l'alliance il n'a qu'à du paix il a chané ma photo de profil et puis il met tiens il y a politique et puis il y a des prises de position personnelle comme je suis nouveau à la matière je viens d'arriver sur le méta et puis il n'y a pas longtemps que je suis je suis dans politique depuis 2022 donc bientôt ça fait deux ans que je suis dans politique donc c'est pourquoi il mêlage un peu sinon en politique c'est ça c'est vous qui devait m'appuyer de vous même quand vous venez nous dit tiens 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 toi même tu commentes là qui te connaît moi draman me connaît bon on fait comment big togo me connaît je suis sûr que quand je me connais il ya l'une il frapponné une vidéo là c'est devenu viral c'est presque un million sur quand il ya quand ils l'ont nommé là ça m'a énervé il frapponné il met là et tout là bas elle me connaît elle m'attend au tournoi mais elle me connaît quand même donc quand tu viens me dit tiens à voulant me narguer là si elle veut changer des vestes tu restera toujours à ta position là moi aussi elle est ici aux états unis sa famille est ici il parle pour elle on me fait trop mais je ne le ferai jamais mais c'est un exemple que je donne donc à ouvre que vous allez sur vous allez sur le mur des gens à les narguer par rapport au contraire de ce qu'ils soutiennent vous pensez que je voulais faire du mal c'est ça le problème je n'ai pas dit qu'on a été nargué ici il a changé des vestes il rentre à bidon on lui donne quelque chose il mange donc arrêtez votre manière de vouloir frustrer les gens en pensant que vous leur faites du mal vous faites du mal à vous même c'est ça aussi qui est la vérité mais quand tu te fais connaître un peu c'est mieux que quand tu n'es pas connu donc les gens qui ont une petite visibilité même si c'est dix personnes qui me connaissent et qui parle pour le bien du peuple n'essayez pas de les frustrer parce que tu as petit tu as acheté petit passe tu assis quelque part d'un grain tu veux que je tu veux attirer mon attention tu mets thiam ou rien mais quand tu dis thiam ou rien tu penses que ça m'énerve quoi quand toi tu dis thiam ou rien toi tu penses que le ppa c'est idiot on a qu'à suivre thiam et puis moi y'a dit il veut pas moi herman le patriote ppa c'est du paix on a choisi thiam c'est thiam qui va nous représenter et puis moi herman le patriote comme toi tu m'avais énervé il est venu pour inciter thiam tu es mal ils ont pissé dans ta tête il a cherché photo de profil vous serez étonné même c'est pas qu'ils n'ont pas encore dit paix donc pour le moment là c'est dans le brouillard on est c'est d'un brouillard chacun est su et su la vitre et puis on avance voilà tu as compris non le ministre de la réconciliation la maudit cool l'andré ignam là qui n'est plus ministre on sait pas ce qu'il est devenu là il avait dit ça aux états unis ici il avait dit si ils ont arrêté quelqu'un il sait pas c'était qu'il a on est c'était peter si je ne me trompe pas c'est peter même ils ont arrêté un gars on l'interroge ici aux états unis il dit non peter a dit tant ou tel a dit tant non c'est pas peter c'était pichelic balai c'était pichelic balai il dit non vous voyez quand il pleut il faut d'abord enlever comme ça faut faire faut que la voiture est sûre pour que tu puisses bien voir clair ils ont arrêté nos militaires on ne voit pas bien clair et puis elle vient nous embrouiller un voyage pour aller au mali c'est pourquoi on l'a arrêté il a dit ça ici voilà donc c'est ce que je fais pour l'instant je vois pas bien clair donc je fais comme ça puis je vois j'essaie de voir clair donc j'attaque un peu en désordre sinon si on si mon parti politique dit c'est tiens mais on s'enligne comme des fous vous pensez que chez vous rdl on peut opérer c'est vous ceux qui êtes des moutons tout le monde est mouton nous sommes de tous nous sommes tous des suiveurs mais c'est chez nous on peut pas essayer on trouve les sérieux voilà c'est à dire nous tous qui suivons là c'est nous on suit le bon parce que lui qu'on suit là il est dans une bonne position c'est là si demain il change nous tous on est derrière lui c'est pas abdon seulement qu'il a des moutons nous tous c'est pas nous c'est nous on a créé ça go tu sais ça veut dire c'est du babo ou rien c'est la même moutonnerie mais dieu merci on a un bon berger c'est tout voilà donc vous venez vous dit tiam ou rien drama ou rien mais vous ne nous faites pas du mal parce que c'est vous qui souffrez plus que nous c'est vous qui souffrez plus que nous puisque ceux qui font vidéo là ils sont dans des bons pays ça là aussi là vous oubliez ça c'est pas vous qui dites oh ton durée est long pardon on n'a pas de passe moi il peut parler jusqu'à tu sais combien il paye paye 5 $ non 4 $ c'était 74,99 donc 5 $ l'état paye 70 $ internet là moi il paye 4,99 chaque fin du mois c'est parce que j'ai aujourd'hui j'allais montrer mais c'est parce que j'utilise le téléphone même la facture de mon appel j'ai appliqué ils sont en train de vérifier si je réponds aux critères par exemple c'est américain il y a des petits bénéfices que les américains seulement peuvent bénéficier là on m'a donné le doc j'ai dit en bas on dit oui on dit tu es étudiant tu es américain tu réponds aux critères ils vont payer même facture d'internet et de téléphone c'est à dire qu'elle sort et puis j'ai internet je peux appeler là parce que c'est appel illimité mais c'est un message illimité et puis il ya comment on appelle ça selon mes gars qui a choisi j'ai choisi mes gars j'ai choisi 75 $ 74,99 encore ils vont payer ils vont payer encore 90% voilà merci on dit le gars il a trouvé le mot welfare c'est le mot en anglais mais il ya les américains qui sont la bamba voilà il ya un pro-ado qui est là et pardon c'est pas pourquoi tu t'appelles moi je dois changer d'attitude et quand ils voient nos doulas pour moi ils voient pro-ado ça là il faut que dieu m'aide voilà parce que la rébellion m'a tellement frustré ça m'a tellement bon pas frustré mais ça m'a tellement choqué que pour moi tous les doulas sont des pro-ado et ça vraiment bamba je vous demande pardon voilà c'est une nouvelle année faut qu'on change maintenant voilà donc bamba il a trouvé le bon mot en anglais voilà c'est de ça que je bénéficie là voilà il ya même des trucs on appelle ça ebt c'est comme carte bancaire tu prends tu dois au supermarché tu prends nourriture que tu veux l'état paye c'est moi qui refuse ça je n'aime pas ça il sait pas pourquoi mais je n'aime pas voilà quelque chose à mettre dans mon ventre ils vont payer ça pour moi encore non donc je n'aime pas tu vois un peu non voilà donc pendant que vous pleurez à faire des 10% l'état me soutient ici et c'est pareil c'est maintenant que les drames les 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 gens qui voilà food stamp c'est un autre nom encore ça c'est le bon nom c'est le même bamba on dirait lui là il est ici lui là il est ici aux états unis il doit être ici il connaît tous les vrais mots voilà food stamp ça c'est pour la nourriture voilà tu appliques et quand tu réponds il y a des critères on donne pas à tout le monde si tu veux pas travailler tu es tu es immigré un tu veux pas travailler deux c'est pas eux qu'on te nourrit c'est pas comme la france il ya des critères bien définis quand tu remplis ça et il te soutient mais là si tu travailles que tu fais beaucoup d'argent tu répondes pas aux critères on peut pas te soutenir comme ici étudiant et je suis dans la légalité et puis je suis américain bon on peut me soutenir c'est beaucoup c'est comme ça voilà c'est comme ça ça marche vous voyez donc c'est pourquoi je passe là c'est pas vous expliquer ma vie mais c'est pour vous dire que nous là les gens qui parlent là ils sont mieux que les gens qui sont d'Abidjan voilà donc quand nous on parle pour vous vous venez nous narguer vous pensez que vous nous faites du mal vous ne nous faites pas du mal quand je finis cette vidéo on n'a plus les mêmes réalités quand je coupe comme ça là je pense même en anglais moi je pense en anglais c'est devenu naturel je pense en anglais c'est quand je mets direct que mon affaire d'ivoirien là ça vient puis français il parle quand il coupe je pense en anglais tout est en anglais mes téléphones tout est en anglais il a fait comment voilà et ils sont en apprenant le messiquais un peu un peu chers camarades merci beaucoup pour cette causerie si vous avez des questions vous pouvez les poser voilà dans le cas contraire j'aimerais vous dire que les tickets revendus le fait de revendre les tickets ce n'est pas la seule raison pour laquelle les ivoirien n'ont pas rempli le stade les ivoirien aime le football les ivoirien ne sont pas avare les ivoirien aiment la fête les ivoirien pouvait remplir le stade mais le gouvernement de alassane draman ouattara le pouvoir de alassane draman ouattara n'a pas un pouvoir propice un pouvoir qui arrange le peu et qui peut permettre à ce que le peuple aille au stade pour pouvoir soutenir leur équipe nationale ou bien les autres équipes on a vu l'autre là macosso qui apporte ça lui quand il voit n'est même pas encore éliminé lui il soutient déjà deuxième équipe il apporte une équipe de camérou ça c'est pas des choses qu'il faut faire il faut attendre si ton pays est éliminé les autres pays qui restent tu prends une équipe et puis tu soutiens mais lui la côte d'Ivoire est encore dans la course mais il a mis il a mis camérou et puis les partis soutenir les camérounais vous voyez quand on va dire qu'il n'est pas ivoirien il va dire que nous on est clani mais est-ce que ça on peut faire ça il faut attendre à ce qu'on élimine ton pays d'abord tu n'as pas dit que tu es ivoirien je me promets sur le méta et je vois où je vois une photo et puis il y a 17000 likes les ivoiriens ont liké les gens l'aikon mais les camérounais ont liké en tout cas les gens l'aiké et il est content il a posté la photo il a fait la vidéo et puis il est là à quoi de monétisation il est capable de tout quand le pouvoir est tombé là je suis sûr que un jour il y a des il y a un ivoirien qui va attraper ma course et puis qui va le gifler ce monsieur là mais pour le moment là l'état le protège donc il se sent fort un mouton comme ça un maudit il me dit je n'aime pas son affaire parce qu'il n'est pas bien ton équipe joue l'équipe n'est même pas encore l'équipe n'est même pas encore annulée toi tu soutiens encore une autre équipe en tout cas ne te presse pas parce que la finale ça sera entre le sénégal et puis le burkina faso comme ça on va voir l'équipe que tu vas soutenir voilà on va voir l'équipe que oui c'est pas c'est un congolais on m'avait dit ça c'est un congolais mais il a trouvé pays cadeau avec toi tu peux dire ma course c'est un étranger si tu es en côte d'ivoire il va envoyer les gens derrière toi il n'y a pas un ivoirien qui vit en côte d'ivoire qui va dire ma course c'est un étranger même si moi même je rendais en côte d'ivoire que je dis ça si c'est sous draman il est capable d'envoyer les gens derrière moi parce que pays là c'est pour eux malheureusement c'est l'étranger qui a force que l'ivoirien de souche c'est ça la côte d'ivoire d'aujourd'hui c'est malheureux les libanais qui tient sur les ivoiriens et puis ça va pas quelque part on a dit un libanais qui a tiré sur un ivoirien c'est pas les kakipa et que c'est devenu tolé ils vont jamais le juger mais tant qu'il est déjà libéré ils l'ont déjà laissé voilà donc actuellement là actuellement je vous parle là c'est les étrangers qui sont les plus forts en côte d'ivoire c'est eux qui ont de la voix c'est eux qui ont de la voix gikao gikao n'est plus rien en côte d'ivoire même le grand babo l'aura le grand babo l'aura il n'est plus rien en côte d'ivoire aux yeux de plusieurs personnes en tout cas à mes yeux il est tout mais aux yeux de plusieurs personnes babo n'est plus rien les gens l'insulte comme ils veulent les gens font ce qu'ils veulent lui aussi il est tellement gentil il n'effraie pas les gens comme l'a fait simone babo il va pas convoquer quelqu'un tu l'insultes tu rentres c'est pas son problème tu es à l'intérieur c'est pas ton problème tu es à l'extérieur lui tu regardes johnny patrick on le lave ici il rentre il songe aucune convocation et il persiste parce qu'il connaît babo vous voyez voilà mais il faut il faut rentrer en côte d'ivoire il faut insulter big togo faut rester en côte d'ivoire faut insulter big togo qui est étranger il faut rester en côte d'ivoire tu es en côte d'ivoire et suite big togo tu vas voir il faut insulter kandia kamara elle est étrangère les guineens d'origine il faut insulter c'est garçon mais quand c'est les ivoiriens les gens insulter pas quelque part les petits artistes on insulter mais oui ça manque de respect il n'y a rien mais on peut pas manquer de respect à draman qui est étranger faq abbe étranger draman watara étranger et biraima watara dit la fiol étranger big togo étranger kandia kamara étranger ils sont nombreux ils sont nombreux ils ont le passeport de côte d'ivoire mais c'est des étrangers de souche voilà et je le dirai c'est ce qu'ils sont ils ont pris notre pays à l'autre en otage aujourd'hui même dans le bas peuple dans le bas peuple c'est l'étranger qui a force toi tu vas voir quelqu'un qui s'appelle aruna est ce qu'un ivoirien peut demander à un aruna tu viens de quel pays à aujourd'hui là c'est à dire tu vois le gars tu sais que c'est un aoussa qui est là tu sais que c'est un nigérien il vient d'arriver fraîchement il n'y a pas un ivoirien qui a coeur de lui demander d'où il vient il a encore l'accent l'accent des nigériens il a encore l'accent de burkinabé mais des camerounais ou mais je sais pas de quel pays mais tu peux pas l'arrêter pour dire mon frère tu viens d'où tu viens d'où tu peux pas tu peux pas un gabarit qui pour toi tu viens d'où ça tu vas voir ce qu'il va te dire ca sera marac va sortir dedans c'est ça la courte d'ivoire d'aujourd'hui l'étranger est plus fort est plus fier se sent plus à l'aise que les gens qui sont qu'ils sont qui que les gens à qui le pays appartient ça fait mal et on m'appelle herman le patriote j'ai mal à taquer à taquer un patriote c'est ma patrie draman watra buki de saint doux est président moi il peut pas rentrer en côte d'ivoire vous pensez que ça fait pas mal vous pensez que ça fait pas mal draman c'est un burkinabé c'est pas moi qui l'a dit c'est pas moi qui l'a dit c'est pas moi qui a dit ça babou abidjan c'est lui qui a dit ça et puis c'est même pas lui qui a dit ça c'est la devenue candidat en l'an 2000 on n'en parle pas un peu mais parce que les présidents au yodi on ne doit pas parler de ça c'est l'histoire de la cour d'ivoire c'est l'histoire de la cour d'ivoire tu peux pas parler de l'histoire de la france sans mentionner le général de gaulle sans mentionner les anciens présidents et l'histoire de la france elle est juste au elle est juste au elle est bono elle n'est pas bono on raconte tout même ici c'est pareil tu pas devenu citoyen américain si tu ne connais pas le premier président quelle guerre les états unis ont mené même si c'est eux qui ont tort la guerre qu'on appelle la guerre de ils appellent ça civil war il ya une guerre qui s'est déroulée entre nous et puis la messique on sait que c'est les américains qui n'ont pas trop raison d'une manière d'une manière manuelle mais on nous pose la question dessus parce que c'est l'histoire du pays ils avaient raison ils n'ont pas raison ils ont bambougou le messique on a pris certaines terres c'est dedans qu'ils sont assis là toutes les rues ici sont des rues à mes choses sont des rues en espagnol santa clarita santa monica santa ana guadeloupe c'est comme ça nos rues d'ici aux californies parce qu'en réalité c'était une partie mais ça a été bambougou et puis ils ont gagné ils ont pris vous voyez mais comme c'est l'histoire des états unis mais ça est là ça est là on dit de la deuxième guerre mondiale quels sont les pays que les américains aux bambougou mais nous on les cite japon japan germanie italie ça y est dans l'histoire tu as oublié de bosser ça même s'ils ont raison ils n'ont pas raison vous voyez donc la l'histoire de notre pays on va raconter ça à nos petits enfants pourquoi draman ouattara a été récalé à l'an 2000 on doit revenir dessus même si même si c'est lui qui donne maintenant passeport diplomatique à celui qu'il veut encore d'ivoire non on s'en fout de ça on sait comment il est venu au pouvoir c'est lui aujourd'hui là qui donne passeport diplomatique en côte d'ivoire lui qui pouvait pas être candidat à la présidentielle hier voilà c'est les candidats là qui ont le dernier mot en côte d'ivoire actuellement quand il ya camara c'est elle qui a le dernier mot et babou laurent son nom n'est pas sur la liste électorale et puis les ivoirien dorment quand tu as pas l'on dit oh il est venu à zéphobie rester là rester là c'est dans 50 ans reprend pays là dans 90 ans selon reprend pays là ils vont nous diriger ici bien moi il n'a pas d'enfant demain qu'elle est avant mon enfant il va rester ici c'est de loin je vais dire ton pays s'appellerait tant tant que sur les gens au pouvoir voilà ils vont rester ici après la culture d'ici tout et tout je vais l'aider à comprendre français ça peut l'aider peut-être demain donc je vais m'aider mes enfants à comprendre le français et puis l'anglais ça fait deux langues c'est déjà deux langues internationales ça fait un bon goissou et puis un peu d'espagnol ils vont grandir et puis ils peuvent devenir ce qu'ils veulent devenir si ils veulent devenir président même ceci plus là ils peuvent diriger comme obama l'a fait donc personnellement mon sperme va pas souffrir mon sperme ne souffrira pas du danger qu'on a mis à la tête de nos pays notre pays moi mon sperme personnel ne souffrira pas c'est de ça qu'il s'agit aussi c'est vous qui êtes là bas quand on augmente là c'est vous qui souffriront et que c'est nous on souffre c'est de ça qu'il s'agit qu'on en parle c'est le même là qui viennent il a zénophobie tu es encore dans ça là toi tu es encore dans un bon on n'a qu'à oublier l'histoire de notre pays pour faire plaisir draman ou atara vous êtes sérieux là parce que draman est boucille de saint doux faut plus avoir parlé de l'histoire de notre pays parce que la rébellion à profiter aux rebelles qui sont au pouvoir on ne doit plus parler de la rébellion quand tu parles de la rébellion on te boycott on t'insulte on te signale mais pourquoi c'est moi il dit à guillaume serait de richard rébelles lui lancé des arrêts il m'ouvre c'est déjà qu'elle est devenue rébelles en l'an 2002 montia quand tu étais déchiré à l'an 2002 nous on roulait on roulait baby on roulait cesso on roulait puneu dans les rues à l'an 2002 j'étais même pas à bidjan j'étais encore en brousse quelque part là bas c'est en 2004 que je suis venu en bidjan ça dit moi je connaissais même pas ce qu'on appelle ascenseur je connaissais même pas écran géant quand guillaume soro était dans kalach il était au brucina faso en train de faire la rébellion donc si de 2002 on se retrouve en 2024 et que je suis je suis public mais je suis pas public mais je vais dire que je suis un peu public ou bien bon comment il peut dire ça je suis activiste mais permettez moi de raconter l'histoire mais m'en fout qui était de la rébellion qui n'est pas de la rébellion la rébellion a profité de qui m'en fout de ça j'ai une culture patriotique c'est à ça que prend plaisir mon âme je ne suis pas un équilibriste quelqu'un qui est au milieu et qui habite je suis pas dedans je dis ce que je pense et quand je raconte l'histoire ça n'arrange pas draman ça n'arrange pas même même si ça n'arrange pas moi je raconterai l'histoire parce que je suis patriotique je suis un patriote vous devez m'accepter comme ça c'est lui qui m'aime pas dans ça je m'en fous je m'en fous à côté bleu goudé il y a des bons vieux pays avec lesquels il y avait des relations je savais même pas qu'ils étaient dans la bleu goudéal quand j'étais bleu goudé pendant des mois ici mais les gens ne me parle plus on est sur whatsapp tout le monde c'est lui qui regardait mes statuts par exemple j'ai fait beaucoup de statuts sur whatsapp et si ton numéro n'est pas dans mon téléphone je fais mais tu vois pas whatsapp voilà c'est comme ça moi et paramétri pour moi je fais mais tu vois pas il faut qu'il y ait un régime ton numéro d'abord le gars là il regardait tous mes statuts toutes mes statuts on dit une statue mais un statut un statut tous mes statuts et il commentait en privé quand il met quelque chose il me répond en privé puis on parle de ça depuis qu'il a commencé à allumer le monsieur là à l'an 2000 l'an 2022 le monsieur ne m'écrivait plus il m'épalmait plus il ne regarde même plus mes statuts il est fâché mais il m'en fout de ça mon frère voilà on se connaît depuis 2000 2000 2003 et pardon 2005 j'étais en cinquième je crois on se connaît depuis cette année là tu m'as abandonné mon doigt je m'en fous de ça voilà faut devenir pro 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 blé blé goudé a trahi les jeunes patriotes c'est lui qui a appelé les jeunes patriotes dans les rues et puis on les tuait par milliers pendant que lui il est caché au ghana quand ça chauffait lui il est sorti les partis les autres n'avaient pas transport pour partir au ghana il leur a donné des calages et puis il a boris tu es en pleine guerre tu es dans la rue tout à bidet est miné de ribelles des rebelles tu as calages tu vas fuir comment il ya beaucoup de nos frères qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas le choix il peut pas fuir les gentils de partout il est obligé de se battre tu vas taper pas de qui et puis la personne va ouvrir la porte moi j'étais à bidet j'essaie de quoi je parle en 2010 2011 non les ivorais sont terrés chez eux toi tu vas venir tu vas taper porte ils vont pas ouvrir parce qu'on sait pas qui tu es on a la même couleur de peau tu sais pas qui est vrai jula de côte d'ivoire qui est vrai jula et qui est quitté au brukina qui est un jula patriote ou bien un jula rebelle on pourrait pas définir qui était qui si le monsieur n'a pas parlé tu sais même pas qui les jula d'abord puisque beaucoup ont mis des charbons comme ça même les patriotes ils ont fait pareil et parce qu'ils sont en film rebel comme patriotes ils ont mis des charbons donc quand tu vois les gars tu sais même pas qui il est donc il y a des patriotes à cause de la flamme patriotique qu'ils sont allés prendre des calages pour défendre la patrie blé goudé les abandonner et aujourd'hui c'est lui qui parle gros français il est devenu équilibriste au lieu de rester là bas pour combattre pour le pays lui dit va faire politique il va court tissu social lui-même ils l'ont déchiré un an il n'a pas fêté c'est un an voilà un an là il n'a pas fêté on dit faut pas il va sortir il dit bon je vais changer de coin on dit qu'il dit bon on va plus faire cérémonie là on va aller jouer ballon on dit qu'il faut fermer ta bouche et faut aller dormir sur ta femme il a fait petit communiqué triste communiqué il allait dormir sur sa femme c'est fini et c'est comme ça ils vont les teguer vous allez voir en 2025 il va soutenir drama motra pour être ministre il n'a pas le nom noté très bien un tel homme je vais pas le soutenir si ça connaît ça tu vas m'attaquer la page est là viens m'insulter voilà si tu rentres dans mes mille mails de blocs aussi bien c'est ma page il faut que les choses soient très claires je pense que j'ai beaucoup duré dans ce direct toutes les vérités ont été dites voilà et c'est très clair voilà il n'y a pas d'ambiguïté dans ce que j'ai dit ici quand tu parles un peu de rébellion on dit non tu es encore dans ça là ah une crise qui a endoyé plus de 100 mille familles regardons en guinée qu'on a crie à côté de 159 personnes le procès ça fait plus de deux ans le procès continue encore jusqu'à aujourd'hui ils sont maintenant à la face des témoins après ils vont donner ils vont distribuer maintenant les condamnations dans dix camarades s'il n'a rien pris c'est un 30 ans qu'il attend comme ça même tomba je suis ce qui va prendre quelque chose même si c'est un peu il va prendre quand même ils vont tous les condamner tous ceux qui sont dans les box là il n'y a pas quelqu'un qui sera acquitté comme ça il va partir à la maison je crois pas le fait que les guiniens sont morts là forcer ils vont les condamner forcer c'est tomba déjà quitté qui risque de s'en sortir avec un cinq ans ou peut-être un dix ans ou peut-être peut-être quelque chose quoi donc les gens qui ont fait 150 mois dans un stade seulement c'est dans le stade seulement que les gens ont tiré le procès fait deux ans mais chez nous c'est tout c'est tout un village qui est brûlé guitreuzon petit guitreuzon brûléqué tout le bleu main il y a un gars qu'on appelle commandant l'os le mot l'os ça veut dire perdre perdu en anglais mais il a perdu les âmes des ivoirais beaucoup n'ont pas eu le temps de se répentir beaucoup s'entendent de brûler en affaires toi qui me regardes tu as encore le temps de te répentir je suis pas en temps de prêcher mais c'est une vérité aussi quand tu prends la vie de quelqu'un c'est les diadis c'est les gens là faut pas dire faut pas aller s'agir ma vidéo par exemple les gens là si ils disent ça ils vont ils vont dire elle est inappropriée mais les gens qui mettent bombe sur eux là c'est eux qui disent que non quand tu fais on prend tes péchés c'est faux à faire pourquoi jésus a dit aux brigands pour ceux qui sont chrétiens il a dit aux brigands aujourd'hui tu seras avec moi et puis l'autre brigand n'a pas dit ça mais quand on les cloue là c'est les gens qui les clouent donc si ils décèdent à la croix de Golgotha c'est que les gens devraient prendre les péchés jésus connaît pas cette pratique là parce que peut-être il y a des chrétiens qui pensent à ça non personne ne prend tes péchés tu es mort ce que tu as fait puis tu es mort si tu n'es pas répété toi les péchés éternellement et nul n'est mort et j'ai un jour j'ai regardé un direct de l'autre là dont Giovanni qui disait ça c'était comme s'il parlait de lui il dit non vous avez peur de mourir nous tous sommes partis nous n'est partis pour voir là-bas moi je ne crois pas à Dieu il reniait Dieu comme ça vis-à-vis devant les gens à quoi de quoi je ne sais pas pour des vieux je ne sais pas aujourd'hui lui-même il n'est plus là il ne peut pas venir me dire ce qu'il se passe là-bas mais ce que je sais c'est qu'il n'est plus là là où je te parle notre frère dont Giovanni il est squelette donc quand les rebelles viennent prendre la vie des cent mille personnes moi j'ai encore très mal parce qu'après le direct je peux me répentir si demain Dieu me prend on sait jamais si le paradis existe je suis là bas parce que c'est une souffrance éternelle les gens n'ont même pas eu le temps de se répentir les gens n'ont même pas eu le temps de se supprimer d'autres avaient les programmes d'autres économiser toutes les vies ils auraient deux millions dans leurs comptes parce que guillaume solo doit devenir multimilliardaire ils ont gâché l'avenir des gens ils ont fabriqué beaucoup d'enfelins et vous me parlez de quoi les gens qui ont dit marche longue ou marche courte ont dit non c'est au libéral ce n'est pas c'est qui vous a dit ça ça s'est passé en Côte d'Ivoire les gens du MPCI demandait à nos mamans choisi entre ton enfant ou mais ton bras elle dit bon je prends mon bras comme une bonne mère et puis les gars posent encore la question tu veux manche longue ou même manche courte elle dit manche courte et puis guillaume coup ils ont fait souffrir nos parents quand on n'a pas l'ondi non tu es en compte à ça ouvre le consoir dans quoi et les gens qui pensent comme moi ils sont nombreux à Côte d'Ivoire c'est là et ils sont même dans ce direct là ils sont là ils me regardent vous pensez que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là on va laisser tomber ça comme ça mais qui vous a blagué même chers rebelles et chers chefs rebelles et partisans des rebelles qui vous a blagué que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là le pays est demain est dirigé par un ivoirier et puis on va faire table rase comme vous le disiez avec Mabou Laurent vous pensez qu'on va faire table rase ça dit on va baler du réveil de la main c'est qui s'est passé non pardonnez pardonnez c'est un mensonge on vous ment les gens vous mentent les gens vous mentent ils sont en train de vous blaguer c'est pas possible c'est pas possible en tout cas Ahmed Bakayoko il a dit à paix il a dit à un truc là-bas ben si moi je devais quelqu'un là on va faire ça tu as été un rebelle ou chef rébelles mais je dis à moi on va te juger c'est vrai qu'un il juge les gens par contumence non nous on va juger les cadavres par contumence ah oui Bakayoko a été condamné il était l'autre côté puis l'on condamné voilà donc quand je viens c'est ça blé blé qui a tué Boga Doudou pour ceux qui ne savent pas il a été le seul rebelle qui a réussi sa mission parce que tous les com zones c'est-à-dire les commandants de zone c'est-à-dire Côte d'Ivoire là et ils ont divisé ça en zone pour nous faire du mal donc le commandant de zone de la région d'Abidjan c'était ça blé blé et chaque com zone avait un leader à éliminer tous les membres du gouvernement chacun chacun avait son leader à cibler lui son leader c'était Boga Doudou et il a été le seul qui a réussi et c'est pourquoi il narguait ses amis rebelles on connaît l'histoire oui oui il y a quelqu'un qui dit Ambo ah d'accord oui oui je suis en train d'écrire livre dessus donc je connais on m'informe si un vrai rebelle qui est ici là qui était dans le camp qui était à à Bakay va venir confirmer ce que j'ai dit il narguait les autres chefs rebelles entre eux il dit vous n'avez pas réussi parce que tous les ministres étaient chez Babo Laurent même leader Kwasi ceux qui ont suivi le débat le discours du président Laurent Babo à la cota vous allez vous rappeler de ce que je vais dire tout à l'heure il a dit la femme de Boga Doudou et même mon frère leader Kwasi mon fils leader Kwasi qui est ici c'est parce qu'ils étaient chez moi c'est pourquoi on ne les a pas eu pourquoi parler de cette histoire cette partie là oui oui malheureusement c'est Boga Doudou qui était chez lui dans la nuit du 18 au 19 c'est lui seul qui était chez lui tous les autres étaient cachés sur Babo Laurent c'est pourquoi on n'a pas eu on ne les a pas eu les leaders Kwasi etc etc ils étaient sur Babo Laurent et à ce moment la présidence était très surveillée puisque la france n'était pas encore impliquée militairement dans la crise donc c'était dû de prendre Abidjan c'est ça blé blé qui a réussi et en 2002 ils ont éliminé Emile Boga Doudou notre ministre d'état de la décentralisation il avait un bon projet pour l'immigration en Côte d'Ivoire il voulait filtrer qui est ivoirien qui n'est pas ivoirien il voulait travailler dans le fin fond du dossier qui nous a toujours mis dans les problèmes quand on parle on dit oh voilà les ivoirités là les ivoirités les ivoirités moi je suis ivoirien de parler de quoi de soutenir quoi de soutenir brukinabité ou bien je sais pas de soutenir quoi je suis ivoirien je veux soutenir l'ivoirité il y a quoi de mauvais dans l'ivoirité consommer ivoirien dans Bédia à parler là qu'est-ce qui est mauvais dedans qu'est-ce qui est mauvais moi-même je suis pas américain de souche mais je suis fier des états unis même si on est dans un concours ok je peux pas dire si vous voyez c'est parce que je suis fier d'eux et même ça me contrait même à accepter certaines choses que peut-être que je ne je ne partage pas mais pas très impressionnant donc tu ne peux pas être ivoirien que ce soit de souche ou bien par naturalisation et puis tu vas être contre l'ivoirité c'est qu'il ya un problème puisque c'est le mot là qui vous énerve non je vais dire le mot là si tu es contre l'ivoirité j'ai vu un cyber tv ppaci qui disait c'est draman qui a fait l'ivoirité il n'est pas dit son nom ici il va se reconnaître c'est pas pour attaquer à mon frère c'est juste pour c'est un exemple sur mon développement excuse moi si tu te reconnais draman c'est lui qui a envoyé l'ivoirité draman n'a pas envoyé l'ivoirité draman a envoyé la carte de ce jour c'est différent du discours de monsieur henri qu'on a bédier vous n'est pas le qui m'a insulté je suis en train de défendre votre père de fait votre père de fait c'est lui qui défend parce que je crois à ce qu'il avait essayé de faire voilà le problème c'est pas draman qui a envoyé l'ivoirité c'est henri qu'on a bédier qui a envoyé l'ivoirité et l'ivoirité n'est pas démoniaque même si d'abord combat cela ou bien quiconque combat cela je pense qu'il n'y a rien de mauvais dedans c'était juste consommant ivoirier c'est tout comme les gens disent le gabon d'abord il ya plein de groupes comme ça le benet d'abord il ya des groupes on dit benet d'abord même ici aux états unis c'est pourquoi donald trump est devenu président ou parce que donald trump il est devenu présent parce qu'il a expérimenté en politique non il a simplement fait comme eric zemmou ou comme marie lopin il dit américain d'abord make american green again american first c'est ça qui a fait de lui chef suprême des armées de côte des états unis aujourd'hui il est toujours favori malgré tous les procès qu'on lui colle tous les procès mais il est toujours favori qu'on fait statistiques à bourre il est devant mais ça connaît ça c'est la même chose là il dit américain mais moi même si je suis naturalisé mais je suis d'accord à lui à novembre novembre qui vient cette année là moi il m'a voté je vais voter et vous savez de quoi je parle je m'a voté et puis je vais voter voilà parce que moi il va venir s'il a souffert pendant mon passeport et puis quelqu'un qui vient d'arriver il a les bénéfices que moi lui il a welfare moi il n'est pas welfare lui il a boulot moi il n'est pas boulot c'est pas comme ça ça marche mon frère tu peux pas aller en chine et puis tu vas vouloir être mieux que le chinois que tu as trouvé sur place je suis pas d'accord avec ce genre de gérer les choses c'est encore d'ivoire seulement on voit ça les gens ont trouvé les ivoiriens ils viennent nous trouver sur notre terre c'est eux qui nous dirigent toute l'administration de côte d'ivoire c'est entre les mains aujourd'hui l'étranger est plus riche que l'ivoirien vous trouvez ça normal et vous ne voulez pas qu'on en parle quand tu parles les filles d'immigrés viennent pour te signaler pour t'insulter mais pourquoi pourquoi même si ton père est ministre de draman mais si tu es malien faut reconnaître au moins que tu es malien est ce que ça veut dire que nous on déteste le mali nous on aime assini goïta on aime les malais on aime les burkinabés mais parce que tu es burkinabés puis tu es en côte d'ivoire tu veux pas qu'on parle de nos frères ivoiriens c'est toi on doit prioriser pourquoi parce que chez vous la balle en paix d'unicha du village mais respectons nous respectons nous chers camarades faut se dire la vérité voilà chers camarades merci d'avoir suivi ce direct merci beaucoup d'avoir suivi ce direct et c'est comme ça que je framponne sur l'autre côté et je pense que je vais aller parce que j'ai promis où il est 17h36 tu sais qu'il est une heure du matin ou deux heures du matin c'est ça non il est une heure du matin chez vous non je suis vraiment désolé j'ai duré quand même il fallait que je me libère un peu parce qu'à côté politique politicienne on peut pas parler pourquoi on peut pas parler pourquoi pourquoi même c'est quel pays on peut pas dire on peut pas prononcer le mot étranger même moi même même jusqu'à présent on me demande toujours where are you from c'est à dire la même question qu'on me posait depuis 2018 on me pose la même question jusqu'en 2024 on me pose encore la même question parce que mon accent est encore là il ya un peu d'amélioration amélioration mais il ya un peu encore il ya beaucoup qui restent accent de français là ça est là donc à y parle where are you from quand le gars te demande where are you from là mais qu'est ce que ça veut dire il te dit que tu es étranger on est d'accord et voilà moi j'accepte j'accepte ça aux états unis vous vous ne voulez pas accepter ça encore d'ivoire mais pourquoi il ya un problème quand tu as encore d'ivoire et puis tu dis comment comment mais comment là c'est caméroune donc moi je vais te demander tu viens d'où ou mais tu es arrivé ici quand tu vas me frapper à contre ça mais quand tu dis comment le mot comment là y'a pas g à la fin c'était le mot comment comment y'a pas g c'était mais le camerounais dit comment on est d'accord parce que c'est une particularité camerounaise voilà comment maman maman voilà il parle quelque chose qui n'a rien à voir avec une femme ni une maman mais il va mettre maman devant on dirait son matriacal à bas à maman à maman ça c'est Cameroun en cours d'ivoire nous on dit pas maman nous on dit tchè tchèba voilà on dit tchèba on dit pas maman on dit pas piment on dit lélé voilà on dit tchouin donc quelqu'un qui quitte là-bas qui dit piment piment c'est le vin piment nous on dit pas comme ça en cours d'ivoire nous on dit c'est lélé lélé ou ben il est bébé donc chaque pays a des codes dans le dans le langage donc acceptez qu'on vous demande et qu'on vous dise que vous êtes étranger nos parents qui sont chez vous là ils sont aussi étrangers voilà dans les étrangers qui vivent en côte d'ivoire acceptez que vous êtes étranger même si vous êtes ivoirien sur papier vous êtes quand même étranger d'origine c'est ça aussi qui est la vérité voilà merci beaucoup d'avoir suivi le débat je vous remercie je ne ferai pas de direct aussi tiktok par exemple tiktok c'est comme ça j'ai dû donc j'ai même pensé que j'étais sur tiktok après je suis facebook et youtube donc je vous demande pardon par exemple tiktok souvent il fait deux heures je parle seulement et là bas ils parlent et ce qui me plaît on me soutient voilà quand ils ballent comme ça là les gens mettent les fleurs les roses et c'est le jet on me soutient là bas on me soutient vraiment je suis très content de tiktok tiktok ils sont quand même bons ils sont bons il y a beaucoup de bonnes personnes là-bas merci chers camarades je pense que je vais vous laisser je vous êtes trop 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 maintenu on est à 1h42 minutes tia non 1h40 1h38 voilà je vais m'arrêter là merci d'avoir suivi ce débat et demain retrouvez moi sur tiktok je ne ferai pas le direct ici je vais faire sur tiktok oui je sais que le le c'est l'autre là mais j'ai pas dit l'autre mot que tu as mis là faut pas en salir ma vidéo sinon il sait quand on dit le le c'est ça quand on dit bé c'est ça voilà c'est ça c'est comme ça nous on parle encore d'ivoire donc merci beaucoup pour tous vos commentaires j'espère que j'ai pas frustré quelqu'un si tu es frustré c'est que tu n'es pas ivoiré c'est tellement clair si tu es frustré de tout ce que j'ai dit là walleye tu n'es pas ivoiré faut bien t'interroger même si on t'a dit que tu es né en côte d'ivoire mais si tu es frustré par rapport à tout ce que j'ai dit là c'est que toi même tu sais pas où tu es né tu n'es pas ivoiré un vrai ivoirien peut pas être frustré par rapport à tout ce que j'ai dit parce que c'est pour l'intérêt de notre pays que je parle comme ça merci beaucoup on se reprend demain pour la suite des débats mais ça sera sur tiktok voilà ici quand il fait direct généralement c'est 30 minutes ou 20 minutes 25 minutes ok donc suivez mon tiktok si vous voulez des longs directs où je parle beaucoup oui on dit aussi janjou voilà on dit janjou aussi il ya léle il ya janjou il ya tuin il ya beaucoup on a beaucoup de mots à nous on a créé le nouchi donc on a beaucoup de mots on a beaucoup de synonymes il ya des commentaires sur youtube il ya les vrais commentaires là-bas voilà merci beaucoup les cas merci 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 à vous laissez que je vous bénisse on s'attrape tiktok tapez herman le patriote sur tiktok vous allez voir un compte c'est le seul compte qui a ce nom là donc il n'y a pas de il n'y a pas de tricherie dedans si quelqu'un a créé c'est que c'est un faux compte mon compte on a quarante mille si vous voyez un autre compte herman le patriote qui est moins de quarante mille c'est pas mon compte et ma photo je suis comme ça voilà ma photo je suis comme ça comme je suis en train de prier c'est comme ça comme je suis en train de prier c'est comme ça vous allez me reconnaître donc allez-y me suivre sur tiktok parce que j'ai commencé à framponner à voilà pour clé il y a plein même il vous voyez ça fait quatre voilà nous on dit pas vendeuse de piment on dit pour clé on dit léle on dit on dit bé non non pour clé léle janjou et puis un quatrième mot là c'est quoi le quatrième mot là c'est on est à trois mots pour léle bon bref je vous laissez chacun voilà ça va durer beaucoup merci portez vous bien que du haut bénisse et très bonne semaine à vous à bientôt